Salut, c'est Rudy et je vous souhaite la bienvenue pour ce nouvel épisode des Secrets du Kayak. Le but de ce podcast est de vous partager ma passion du kayak de course en ligne et de partir à la rencontre des champions. Qui sont-ils et que font-ils pour performer au plus haut niveau ? Aujourd'hui, c'est un podcast un peu spécial car j'interview Nicolas Lambert, spécialiste du surfski. Vice-champion d'Europe de la discipline et est également entraîneur au club du Gros du Roi. Comment a-t-il commencé le kayak ? Qu'est-ce que le surfski ? Comment s'organise-t-il ? Sont autant de sujets que nous avons abordés. J'espère donc que l'épisode vous plaira. Je vous laisse maintenant découvrir Nicolas et ses secrets. Salut Nico, comment vas-tu aujourd'hui ? Salut Rudy, tout va bien. Je suis au Gros du Roi, il fait beau comme tout le temps. C'est ce que j'allais dire et j'ai l'impression que le Gros du Roi, c'est un lieu privilégié pour faire des stages en termes de course en ligne. Oui, en termes de course en ligne. Après, l'avantage qu'on a, c'est qu'on a un site, le club, qui est placé sur les canaux et à 1 km de la mer. Donc, on a l'opportunité et la chance de pouvoir faire les deux milieux de pratique, que ce soit la course en ligne et la mer. Et on a la chance aussi d'avoir deux boucles de 15 et de 20 km qui sont sur les canaux et sans portage. Donc, voilà, ça c'est un réel atout pour le site. Il fait souvent soleil, il fait quelques fois du vent, mais on arrive toujours à avoir un endroit pour s'abriter et faire les séances qu'on le veut. Et quelle température il fait en hiver, si jamais je voulais venir en hiver ? Quelle température il fait ? Plus ou moins 10. Ok, ça va alors. Aujourd'hui, comme je te l'ai dit, c'est le premier podcast où on va parler surtout de surfskis, même si on va parler un peu de course en ligne. Et donc, je voulais revenir un peu sur toi, ton parcours et ta découverte du surfskis. J'ai pu lire que tu avais commencé le kayak à 8 ans. Est-ce que c'est exact ? Oui, à 8-9 ans, tout simplement, il y avait un cycle à l'école primaire du Gros du Roi. Donc, on a eu la chance de pouvoir tester Aviron et kayak. Donc, en fait, on avait des cycles un peu kayak et un peu Aviron. Et voilà, j'ai commencé. Ça m'a plu. J'ai continué l'été sous forme de plus ou moins stage libre. Et après, le club s'est un peu structuré à mes débuts. C'est-à-dire que le club, au début, était annexé du club d'Algiron. Le club, historiquement, est apparu après les Jeux Méditerranéens qui ont eu lieu à Bocaire dans les années 93, de mémoire. Et donc, voilà. Donc, on a essayé d'ouvrir un petit peu à la course en ligne. Et après, il y a d'autres disciplines qui sont arrivées, des disciplines un peu plus jeunes comme l'océan racing. Et je suis content d'être le premier, d'ailleurs, à ouvrir ce podcast un peu autre que la course en ligne, même si j'ai quelque chose à raconter aussi en course en ligne. Quand tu as commencé le kayak, ça existait déjà l'océan racing ? Alors, en France, non. Ça n'existait pas. Alors, il y avait son dérivé un peu français. On appelait ça les mérathons. Donc, c'était des systèmes de course sous forme de triangles. On faisait un, voire deux, voire trois tours en fonction des catégories d'âge. On faisait forcément un bord de côté, un bord de travers. Et peut-être un bord de surf. La discipline est originaire de l'esmisfère sud, plus précisément Afrique du Sud et Australie. Donc, eux, ils ont au moins 20 ans d'avance sur nous. C'est pour ça que, niveau international, ils sont encore devant nous. Mais on se rapproche petit à petit. Mais voilà, moi, les premières courses que j'ai faites en kayak de mer, c'était en 98, où il y avait les systèmes de Coupe de France. Et voilà, donc, en fait, j'ai fait ma première Coupe de France de bête cadet. Et voilà. Et donc, avant ça, qu'est-ce que tu faisais ? Alors, tu faisais de la course en ligne directement à 8 ans. J'imagine qu'il n'y a pas vraiment… Il y a l'Océane Racing, je comprends bien. Il y avait des canaux qui sont assez plats, mais il n'y avait pas vraiment d'eau vive, de descente ou autre dans le club où tu étais ? Non, exactement. En fait, on a hérité un petit peu du pool de bateau qui était pour développer un petit peu les jeux méditerranéens à Boker. Donc, les bateaux de course en ligne sont redescendus et un peu le savoir-faire et l'équipe qui était autour de ce projet-là. On a hérité de ce pool de bateau. Donc, effectivement, on a commencé… Enfin, j'ai commencé comme à peu près tout le monde sur des bateaux un petit peu plastiques en scolaire. Et après, on a très vite… Moi, en fin de cycle, j'ai vu des bateaux rangés au fond du club, tout fin, tout léger. Et j'étais curieux de savoir qu'est-ce qu'on pouvait faire avec ça. Et c'est pour ça que j'ai persisté. Et effectivement, sur le Gros du Roi, ça s'y prête bien sur les canaux. Et effectivement, j'ai commencé par la course en ligne pour répondre à ta question. Très vite, j'ai mis un pied dedans avec les régates de l'espoir. Et j'ai très vite vu que mes qualités étaient plutôt sur la longue distance. Même si je m'entraînais pour du sprint, je voyais en compétition que… Ce n'est pas que je ne performais pas en sprint, mais j'avais vraiment une plus-value sur la longue distance. Et je me suis longtemps posé pourquoi. Et en fait, dans les années KD, je me suis dit que la raison, c'est tout simplement le nombre de kilomètres que je faisais à l'entraînement. C'est-à-dire que c'était facile pour moi de faire un 15 kilomètres. C'était mon entraînement classique. Alors que sur une séance classique de mes voisins, de club ou mes adversaires, quand je questionnais, c'était souvent 8-10 kilomètres, leur séance type. C'était un effort que tu aimais bien ? C'est un effort que j'aimais bien. C'est surtout… J'ai choisi le kayak parce que c'était déjà une activité portée. Pas traumatisante pour les articulations. J'étais pas en surpoids, mais j'étais bien bâti. Donc, j'arrivais à sortir un petit peu du lot des sportifs classiques qu'on fait en EPS ou en sport à l'école. Et ça a de suite matché sur la glisse du bateau et sur le fait de faire un sport de plein air. Et donc, du coup, c'est pour ça que je… Je sais pas que j'aime pas la muscu, mais c'est pas la première activité que je fais. Et je sais que j'ai écouté pas mal des podcasts, même chez les ligneux qui préparent des belles échéances olympiques. C'est pas forcément ce qu'ils apprécient, mais c'est indéniable. Pour performer, il faut en faire, il faut passer par là. Et c'est des sacrifices. Mais en tout cas, les bandes que je fais sur le plat, c'est parce que j'aime bien la nature. J'aime bien passer du temps. Ça m'aère un peu l'esprit et tous les tracas du quotidien, par exemple. Oui, je vois bien ce que tu veux dire. Quand ça glisse, tu es dans la glisse. Donc, tu n'as plus… Les soucis s'évaporent, on va dire. Je sais pas comment on peut dire, mais on n'y pense plus du tout. Qu'est-ce que tu as fait comme résultat en marathon ? Est-ce que tu as été à assez haut niveau en marathon course en ligne ? Alors, du coup, pour poursuivre un petit peu, je me suis essayé un petit peu à la vitesse. Donc, je n'ai pas réussi à performer sur des échéances en junior. Donc, du coup, je me suis rabattu, mais pas en second choix, pas en plan B. Avec une autre corde à mon arbre que je me suis rabattu sur les sélections équipes de France. Donc, l'année d'avant, avec mon coéquipier Adrien Vernet, on gagne les championnats de France en K2 de marathon. Et l'équipe qui était un peu en place sur du marathon vient nous voir et nous dit, voilà, vous êtes junior 1. L'année prochaine, il y aura les premiers championnats du monde juniors. Et préparez-vous pour. Peut-être que vous en saurez si vous continuez un petit peu dans cette discipline. C'est sur ce qu'on a fait. En fait, on a continué, on s'est entraînés toute une année pour essayer d'aller à ces sélections équipes de France. Et on a eu la chance de faire les premiers championnats du monde juniors. Là, on est en 2001. C'était à Stockton-Hantise, en Angleterre. Et on se classe 11e. Est-ce que pour toi, d'être sélectionné au championnat, est-ce que tu avais déjà des perspectives de haut niveau quand tu pratiquais le kayak ? Ou c'était pour toi, tu étais un peu trop loin et tu n'imaginais pas faire les championnats du monde un jour ? En fait, ce qu'il y a, c'est qu'au Gros du Roi, je n'avais pas de référence. Entre guillemets, si tu as compris, je ne sais pas que j'ai tout ouvert. Mais je n'avais pas de personne au-dessus pour me guider souvent dans des clubs un petit peu qui ont une historique. Notamment, j'ai entraîné six ans, le club de Besançon, qui a un bel aura, qui a un beau savoir-faire. Et voilà, à ce club-là, il y a eu les anciens qui ont montré un petit peu le chemin. Et moi, en fait, au Gros du Roi, j'étais un peu isolé là-dessus. Donc, le seul un petit peu chemin que je faisais à savoir si j'étais dans le coup, c'était sur les chapeaux de France. Mais je n'avais personne pour me guider, pour me dire, oui, tu as un potentiel ou pas. Donc, je donnais mon mieux que je pouvais à chaque fois. Et ça matchait ou ça ne matchait pas. Mais en tout cas, ça m'a toujours donné envie d'essayer de voir où je pouvais aller, repousser mes limites. Et c'était un peu le fil conducteur d'autre que gagner des médailles. Parce que souvent, quand on est jeune, gagner une médaille, ça valorise. Mais c'était surtout donner le meilleur de moi-même et voir ce que ça allait faire. Et après, effectivement, j'ai fait mes premières compétitions internationales. Et là, j'ai lu que finalement, je n'étais pas si à la ramasse que ça sur de la longue distance. Et je me suis dit, allez, on va essayer de continuer. Est-ce que finir 11e au championnat du monde, c'était une réussite pour toi et ton partenaire ? Oui, parce que déjà, c'était une conclusion. Alors, c'était du travail qu'on avait accompli. Alors après, pareil, on n'avait aucune référence parce que le marathon était un peu nouveau. Il était nouveau en junior. Donc, on ne savait pas, on tâtonnait un petit peu. Et là aussi, on a ouvert le bal. Et après, on a des personnes de renom comme Cyril Carré, comme Étienne Hubert, qui ont montré que la voie en junior était belle. Et qu'après, ça fait des beaux athlètes et des belles performances par la suite. Comment tu as évolué ensuite ? Vu que tu avais fait 11e au championnat du monde junior, est-ce que tu t'es dit, je vais continuer dans le marathon ? Ou tu avais déjà en tête cette idée du surfski ? Alors, pour être franc avec toi, j'avais un gros problème en marathon que j'ai solutionné. Depuis, c'est que j'étais favorable aux crampes. C'est-à-dire que malgré tous mes efforts d'alimentation, d'hydratation, etc., ça passait quand je donnais un effort à fond sur une vingtaine de kilomètres. Et après, je survivais, entre guillemets, sur les cinq derniers kilomètres pour finir le marathon. Alors, à l'époque, c'était 20, 25 kilomètres sur des formats championnats du monde en junior. Et quand je suis passé senior, je ne me voyais pas passer cette marche-là. C'est-à-dire qu'il fallait rajouter 10 bornes de plus avec des crampes. Parce qu'en senior, c'était 30, 35 bornes. Je m'y suis essayé. L'année d'après, quand j'étais senior, j'ai fait l'essai des piges équipes de France. Je dois faire deuxième. Je crois que c'était sur un marathon sur la Dordogne. Alors, à l'époque, on pouvait soit se sélectionner en K1, soit en K2. Mais en K1, je fais deuxième, des années-lumière du premier avec des crampes. En me disant, mais non, ce n'est pas ce que je veux faire. Ce n'est pas une façon de courir qui me plaît, la souffrance. Je reviendrai si j'avais les capacités et si je résous ce problème-là. Et en même temps, en parallèle, il y avait une discipline qui naissait, qui m'ouvrait ses portes, qui était l'océan racing. Et c'est un peu pourquoi j'ai toujours essayé d'être un peu dans les deux disciplines, marathon et océan racing. Mais c'est vrai que j'ai laissé un peu tomber, pas tomber. Mais je me suis éloigné du marathon parce que la distance n'était pas compatible avec ma façon de courir de l'époque. Avant de parler un peu plus de surfski, comment tu as réglé ce problème de crampes ? Je ne fais pas un 5000 à bloc. C'est-à-dire que tu pars moins vite ? Je pars moins vite. Alors après, un marathon, c'est des courses de contact. C'est-à-dire que si on pars moins vite, ça veut dire qu'on n'est pas dans le peloton. Si on n'est pas dans le peloton, ça veut dire qu'on a des vitesses d'avancement tout seul, pas aidé. Donc, ça veut dire qu'on se tire un peu une balle dans le pied pour essayer d'aller plus vite. Et tout seul, on ne va pas forcément plus vite que quand il y a un groupe qui collabore en relais. Parce que comme tu sais, comme moi, comme souvent, en course en ligne, on a la chance d'avoir sur des activités où on a pris de vagues autorisées, de faciliter un petit peu la glisse du bateau et un peu comme en vélo, profiter de l'aspiration. Et donc, voilà. Je l'ai résolu en compromis. C'est-à-dire que je fais le départ, mais j'essaye de très rapidement, pas de me cacher, mais de jouer avec mes qualités. Et mes qualités, c'est la glisse de mon bateau, c'est la capacité à bien prendre les vagues et à savoir bien se placer et bien s'économiser là-dessus. Donc, j'ai résolu ce problème de crampe sur le fait de ne pas aller jusqu'au bout de l'effort. Et si je vois que ça va trop vite, je dis que ce n'est pas mon groupe. J'accepte juste d'aller à peine un peu plus vite de mes capacités, mais pas au-delà pour exploser. J'aime bien. Alors, je crois que c'est Romain Marco dans un podcast qui disait « Je cours en négative speed » où j'aime bien cette façon de courir. Je ne sais plus qui l'avait dit. Mais longtemps, ça a été un de mes fils conducteurs. C'est-à-dire que je préférais être la personne qui rattrape que se faire rattraper. Et maintenant, ça m'est égal. J'arrive à gérer les deux formats et envoyer du train pour ne pas être rattrapé ou envoyer du train pour rattraper ou collaborer avec ceux qui sont des alliés de circonstances, on va dire. Comment elle se passe, alors, cette découverte du surfski à ce moment-là ? Est-ce que tu sais déjà quel bateau acheter ? Qu'est-ce qu'il faut faire ? Ou tu te jettes en mer et puis tu vois comment ça se passe ? Alors, on a tâtonné beaucoup avec les bateaux. Au début, les bateaux, pour te donner une ordre d'idée aux auditeurs, c'était des bateaux qui ressemblaient à des bateaux de descente. Grossièrement, avec un gouvernail derrière. Alors, souvent, ce gouvernail était soit relevable, soit en dessous. On est souvent en relevable pour des départs-plages. Donc, ça rendait le bateau pas forcément directeur au surf. Donc, ce n'est pas des bateaux qui, une fois l'arrivée des surfskis, ils sont arrivés en France et qui sont restés, qui ont persisté. Donc, en gros, avant les années 2000, c'était des bateaux qui étaient pontés. Donc, des bateaux un peu comme des descentes ou des courses en ligne, gros volume. Et après, les années 2001, en gros, les surfskis sont apparus en France et progressivement, on fait le ménage sur les autres types de bateaux, plus sécuritaires parce que c'est des bateaux qui sont autovideurs. Donc, si on tombe en mer, à savoir que si on tombe en mer, le bord, il est des fois souvent loin. Il peut être à deux kilomètres. Donc, en course en ligne, en bateau de descente ou en sol homme, on peut tomber à l'eau et revenir sur le bord à la nage. Là, si on tombe à l'eau, la nage, il faut revenir à deux kilomètres. Ça commence un peu à être long. Donc, il faut trouver d'autres alternatives et savoir remonter dans son bateau coûte que coûte. Et donc, comment tu vas commencer ? Alors, tu te souviens de ta première séance de surfskis ou pas ? Quand tu avais été en mer, voir ce qui s'est passé. Alors, si je prends mes premières séances en mer, ce que je n'aimais pas, c'était d'avoir le sable partout dans la cassillage qui frottait, en plus avec les bateaux tout nouveaux, enfin tous les anciens bateaux justement où il y avait de la fibre qui grattait. Après, on est arrivé sur ces fameux bateaux un peu pontés. On va dire que ça a été une transition et heureusement qu'elle s'est faite vite parce que sinon, je ne serais pas resté dans l'activité. Je serais resté focus sur la course en ligne. Et ces bateaux qui sont arrivés dans les années 2001, les surfskis, de suite, un gros potentiel du bateau, un gros potentiel au surf, sauf que le potentiel sur le format français, il était tronqué puisque sur les courses, on n'avait qu'un tiers de fun, on va dire, puisqu'on n'avait qu'un seul bord en surf sur le tiers du parcours. Donc, mes premières compétitions, deux marathons ont été au Gros du Roi sur une Coupe de France en 1998. Après, on a organisé l'Échappât de France en 2000, toujours au Gros du Roi. Donc, en fait, mon club a été facilitateur sur le fait qu'on a un peu ouvert avec les clubs un peu comme Cherbourg et Brest sur le fait d'organiser des courses. Donc, naturellement, on s'est engagé sur ce format de course qui était tout nouveau pour nous. En 2000, sur l'Échappât de France à la maison, je dois faire deuxième en junior, parce que les catégories n'existaient pas encore. Donc, en junior, sur mon année de junior 1. Et je me rappelle sept minutes par Benoît Leroux, qui était de ma génération, et qu'on a ouvert un petit peu l'Océan Racing ensemble, un petit peu. On a fait nos premiers pas ensemble sur l'Océan Racing. Et lui avait un surfski. Donc, les premiers surfskis, en gros, le premier junior et le premier senior, qui était Frank Fichis, avaient gagné l'Échappât de France au Gros du Roi en surfski. L'année d'après, l'Échappât de France, je me suis dit que je ne vais pas forcément les faire tant que je n'ai pas de surfski, parce que ça ne faisait pas me faire plaisir. Donc, j'ai fait l'impasse sur mon année de junior 2. Et je suis revenu en senior 1 pour faire deuxième à deux secondes du premier qui était Gaëtan Senné. Donc, pour une première année de senior 1, je me dis que c'est pas mal. Et on va persister là-dedans. Et on va voir ce que ça donne. C'est ce que j'ai fait. Tout à l'heure, tu disais que dans ton club, tu n'avais pas vraiment d'entraîneur. Tu n'étais pas très structuré pour la course en ligne, pour s'entraîner dans tes jeunes années. En surfski, qui était une discipline nouvelle, comment ça se passait, l'entraînement ? Est-ce que c'était… J'imagine que c'était encore pire, parce que là, il n'y avait vraiment pas de… Il n'y avait personne qui avait d'infos, entre guillemets. Comment ça se passait pour ton entraînement ? Alors, j'ai eu beaucoup d'entraîneurs. Mais voilà, chaque année, en gros, je perdais un entraîneur. En fait, ça se chevauchait, etc. Donc, c'était des CDD ou des CDI qui… Voilà, donc… Je faisais, moi, principalement mes entraînements en course en ligne. Donc, en gros, et c'est ce que je fais encore actuellement, c'est-à-dire que l'hiver, je navigue en course en ligne. Et l'été, je navigue en surfski et avec la plus-value de dire quand il y a une opportunité de belle navigation, c'est-à-dire avec des belles conditions de surf et de downwind. Donc, le downwind, pour ceux qui ne savent pas, c'est une navigation au portant. On part d'un point A pour arriver à un point B avec les forces des éléments dans le dos favorables. Donc, alors, ça peut être le courant, ça peut être les vagues, la mer de vent, voilà un petit peu tous ces éléments. Donc, voilà, comment je navigue et comment je naviguais quand j'étais plus jeune. Voilà, c'était essentiellement l'hiver, on faisait de la course en ligne et l'été, juillet, août, pour se changer les idées, on faisait de la mer. Voilà un petit peu le type d'entraînement. Alors après, c'était pas forcément avec de la rigueur, la rigueur que je peux avoir maintenant. Non, c'était un petit peu au tâton et c'était essayer de retranscrire ce que je faisais en course en ligne, mais avec un élément différent qui était la mer. Justement, je voulais parler un peu de technique avec toi. J'ai l'impression que c'est pas tout à fait la même technique en course en ligne et en surfskis. Et toi, tu parles justement de transvaser un peu les deux. Est-ce que tu saurais m'expliquer un peu les différences d'un point de vue technique ? Déjà, la gestuelle, la pagaie est la même. C'est-à-dire que moi, j'utilise la même pagaie. Alors, pour justement que le transfert soit plus facile, j'utilise la même pagaie, le même volume. Je sens juste la taille. C'est-à-dire que je vais enlever, moi, à peu près 4-5 centimètres. Donc, quand j'ai commencé la course en ligne, j'étais en 2,17 pour 1,85 m. Alors, à savoir, j'ai une grande taille assise. Et maintenant, j'ai un peu baissé. Je suis maintenant plutôt en 2,14, 2,15 sur de la course en ligne, que ce soit sur du fond ou du marathon. Et je suis aux alentours de 2,08, 2,9 sur de l'eau Saint-Racing parce qu'on est sur un format de bateau où on est plus bas sur l'eau. Et donc, du coup, les bras de levier sont différents. Mais en tout cas, la gestuelle est la même pour moi. Alors, c'est difficile, juste par rapport, si je fais le parallèle à la course en ligne, c'est difficile au niveau de la bascule du bassin, au niveau de la rétroversion et l'antéversion du bassin, donc au niveau de la bascule. Souvent, la problématique des personnes qui passent d'un bateau à l'autre est salée, moi, pendant les deux jours où je fais la transition hiver-été avec l'eau Saint-Racing. Mais voilà, ce qui est difficile, c'est qu'en haut Saint-Racing, le bateau, on a tendance à avoir la bascule du corps vers l'arrière, du bassin vers l'arrière. Tout simplement, c'est pour permettre un petit peu, quand on est en surf, d'alléger la pointe avant. Mais voilà, il y a des bateaux qui sont plus prononcés que d'autres. Et moi, sur chaque surfski que j'ai, j'adapte une mousse pour essayer de tendre vers la position course en ligne. Après, on a des pédales, donc ce n'est pas négligeable aussi. Donc, quand on va avoir une poussée de jambes, on ne va pas l'avoir comme en course en ligne, où on a des calpilles pleines, sur une totalité du pied. On va l'avoir sur vraiment les talons. Parce que si on commence à pousser, comme en course en ligne, on va avoir le bateau qui va commencer à partir à droite ou à gauche, au moins à chaque moment où on pédale. Parce que oui, effectivement, comme en course en ligne, on a l'effet du pédalage qui est peut-être moins prononcé parce qu'on est un peu plus cloisonné dans le bateau. Mais sinon, pour moi, ça se rapproche assez facilement. Et c'est pour moi une plus-value de faire de la mer. Souvent, moi, je propose à des personnes qui veulent progresser et qui ont des lacunes un petit peu sur des courses de fond ou sur des bassins un peu agités de faire de la mer parce que ça permet un petit peu de s'adapter au plan d'eau et de poser sa technique en fonction des éléments extérieurs et pas l'inverse. Parce qu'on sait tous que le jour de course, tout le monde s'est pagué sur un bassin nickel. Mais sur un bassin mouvementé, c'est difficile. Et voilà. Moi, c'est ce qui m'a appris la mer. Et c'est un de mes points forts quand je me présente sur une course de fond ou une course de marathon, c'est que j'ai rarement des soucis d'instabilité. Oui, je vois bien ce que tu veux dire. Est-ce que pour toi, tu disais, dans le surski, on est un peu plus cloisonné ? Est-ce que tu as quand même de la rotation du pagaie ? Alors, la rotation, elle y est, mais moins importante. Déjà, vous avez évoqué les sièges tournants. Ça, c'est impossible. On ne pourrait pas adapter ou ça serait trop difficile avec les mouvements parasites du plan d'eau d'avoir un siège tournant. On a peu de glisses parce que moi, souvent, de glisses au niveau des fesses. Donc, en fait, la rotation et le pédalage est plus limité qu'en course en ligne. On va dire qu'en course en ligne, on peut des fois avoir des poussées complètes de jambes, c'est-à-dire tendre quasiment la jambe quand je vais pousser à droite, la jambe droite, et quand je vais pédaler et faire mon appui à gauche, tendre ma jambe gauche pour enclencher ma rotation du bassin et, du coup, enclencher toute ma gestuelle générale de mon haut du corps. Ça, on ne va pas forcément pouvoir le faire en océan racing de pouvoir justement d'avoir cette rotation complète parce qu'à savoir le cockpit du bateau, on va avoir les mollets qui vont toucher parce que tu sais, comme moi, comment ils font la plupart des surfskis. C'est-à-dire qu'il y a un rebord qui remonte un petit peu sous les mollets pour justement, si on prend une bassine, dans le jargon océan racing, c'est-à-dire qu'on va prendre une vague et on va remplir le bateau. Donc, les constructeurs ont essayé de boucher le maximum de volume et donc, du coup, ce qui ne permet pas la poussée complète des jambes. Je ne sais pas si tu vois ce que je dis. Oui, je vois exactement ce que tu veux dire. Je vois que c'est bombé. Effectivement, je vois que quand je suis dans mon surfski, si je veux tendre la jambe, je touche tout de suite ce bombage, je ne sais pas comment on peut dire. Oui, mais tu vois, c'est assez parlant, le côté bombé. Oui, je vois exactement. Alors après, ça n'a pas que des défauts, c'est-à-dire que ça va donner des infos extérieures, c'est-à-dire qu'on va pouvoir tenir le bateau aussi, avoir d'autres infos que seulement par les fesses. C'est-à-dire qu'en course en ligne, les infos qu'on donne au bateau, c'est les talons, les points des pieds et les fesses. Là, on va avoir les hanches. Alors souvent, même en course en ligne, il y a des personnes qui naviguent avec des cales hanches. Mais voilà, en océan racing, on va pouvoir avoir d'autres éléments qui sont les hanches, qui vont être les ischios, qui vont être les mollets, et qui vont pouvoir donner un petit peu ce retour d'infos et permettre aussi à tenir un peu plus le bateau facilement dans les éléments grossissants. J'ai une question qui me vient un peu personnelle. Est-ce que dans son surf ski, il faut être vraiment calé de chaque côté ou est-ce qu'il faut quand même un peu de liberté ? Qu'est-ce que tu conseilles, toi ? Moi, j'aime bien avoir les infos, mais je n'aime pas être dans un chospis. J'aime pas avoir besoin d'un chausse-pied pour pouvoir embarquer dans mon bateau parce que tout simplement, le pédalage va faire que la rotation va amener des frottements au niveau des cales hanches et que si on est trop serré au bout d'un moment, avec le sel, parce qu'on évolue dans un milieu marin, salé, de suite, les petites irritations vont prendre un peu leur importance et vont commencer à faire mal et devenir des plaies. C'est pour ça qu'il faut, à mon avis, être calé, avoir des infos, mais pas être trop serré non plus. Après, on a des sangles comme en course à ligne qui tiennent un petit peu les pieds. Là, pareil, on va pouvoir tenir le bateau avec la sangle. Après, cette sangle-là, il ne faut pas qu'elle soit trop serrée parce que sur la plupart de nos départs, il y a des jump start à faire, c'est-à-dire qu'on part de la plage. Alors, soit on saute dans son bateau, soit on monte à cheval dans son bateau pour faire un départ-plage. Et si, en plus, on n'arrive pas à mettre la sangle de pied de suite dans le bateau parce qu'elle est trop serrée, on perd de l'efficacité. En plus, on a le leash, des fois, qui peut être au milieu et qui peut encore plus se parasiter. Donc, il faut trouver le juste milieu, mais je pense qu'il faut avoir des infos, mais pas en extrême non plus. Est-ce que tu retrouves les mêmes sensations de glisse ? Je vais donner un exemple sur du plat. Entre un bateau de course en ligne et un surfski, j'ai l'impression avec ma maigre expérience que le surfski a plus de mal à démarrer, mais qu'ensuite, il glisse mieux. Est-ce que tu as cette sensation ou c'est moi qui perds la tête ? Oui, tout à fait. Après, souvent, la plupart des surfskis sont des bateaux qui sont plus longs parce qu'il n'y a pas de jauge de largeur, ni de longueur, ni de poids d'ailleurs. On a le droit à tout quasiment en surfski, sauf les formes un peu convexes qu'on cave, mais encore, je ne suis pas allé gratter réellement. On n'a juste pas le droit à mettre un foil. Mais en gros, pour te dire, pour te schématiser, on a plus de volume, on a plus de surface, de longueur. On se rapproche des longueurs un peu de nos voisins, les rameurs avec les avirons. Donc, on a des bateaux qui, on va dire, en inertie, sont performants. En temps de réaction, le fait qu'ils ont quand même un peu plus de volume pour être plus porteurs sur les éléments un peu marins, le fait, c'est qu'ils sont moins réactifs que des bateaux de course en ligne. Ils vont peut-être avoir des vitesses instantanées moins hautes. Mais en tout cas, sur des vitesses de train, c'est très économe. Et moi, je ne vois quasiment pas la différence. La plupart de mes courses longue distance, si j'ai le choix à le faire en surfski ou en course en ligne, je choisis souvent le surfski. Après, sur des courses un peu comme la Lyon Kayak, où les deux formats se cohabitent, des fois, j'essaye de cohabiter avec le bateau support que tout le monde utilise. C'est-à-dire que si tout le monde est aligné en course en ligne, je ne vais pas arriver, moi, avec mon surfski et profiter de la plus-value s'il y a des grosses conditions sur le Rhône ou sur la Saône ce jour-là. Tu parlais un peu de la longueur des bateaux. J'ai l'impression que depuis quelques temps, il y a, je ne sais pas si c'est une mode ou pas, la diminution de la longueur des surfskis. Moi, j'ai connu des surfskis qui faisaient 6,40 mètres en moyenne, même 6,50 mètres pour certains. Et j'ai l'impression que depuis un moment, on diminue un peu la longueur. J'ai vu un 5,80 chez Fenn. Il y a le Nelo 5,60 qui ne fait plus que 5,60 mètres. Est-ce que toi, tu as pu tester ces bateaux et est-ce que tu peux m'en faire un retour ? Oui, j'ai pu tester à peu près tout type de bateau. En fait, je vais te dire, il y a deux logiques. Il y a la logique déjà de la mer que tu vas rencontrer. Si c'est une mer océanique avec des houles assez longues, on va imaginer que la houle, le bateau, il rentre totalement dedans. On va imaginer sur le Pacifique, sur l'Atlantique, toutes les mers un petit peu océaniques, où tu vas avoir tendance à surfer la houle. Ça, c'est les bateaux, pour moi, qui vont se rapprocher des bateaux les plus longs, c'est-à-dire des 6,50 mètres. Maintenant, si on a des formats un peu de course, comme en Méditerranée ou en eau intérieure, où on a plutôt des mers de vent, c'est-à-dire des mers qui ne sont pas fossiles, c'est-à-dire des mers qui sont instantanées, c'est-à-dire que c'est la force du vent qui va de suite lever les vagues. C'est un peu ce que tu peux rencontrer. Je crois que tu es sur Aiglebolette ? Oui, il n'y a pas de vagues. Je ne sais pas s'il n'y a pas de vagues. À Annecy, il y a des vagues. À Annecy, il y a des vagues, si tu veux. À Annecy, on va dire que ça va être de suite, on ne va pas parler de houle, on va parler de mers de vent. De suite, la création, ça va être des vagues assez rapprochées et c'est là où les bateaux courts vont pouvoir matcher. En gros, plus le bateau est court, pour moi, plus il va être intéressant sur des mers de vent, plus un bateau est long, plus il va être intéressant sur des mers un peu de houle. Après, j'étais longtemps chez la marque de Benoît qui est au créa avec l'OZO parce que c'était un bateau qui était très polyvalent. Il était entre les deux qui me permettait d'exploiter un petit peu toutes les mers, tous les types de mers, sauf que c'était un bateau qui ne permettait pas d'exceller pour ma part, qui avait peut-être ses lacunes sur des mers océaniques. C'est-à-dire que j'étais peut-être un peu trop lourd, peut-être un peu... Je n'arrivais pas assez à avoir d'inertie avec ce type de bateau un peu court, comme on pourrait l'avoir aussi avec des bateaux courts de Nello, je pense, ou d'autres types de bateaux qui sont sur des formats un peu plus courts. En gros, ça, c'est des bateaux qui ont peu d'inertie pour moi et qui m'empêcheraient d'être performant sur de l'international. Depuis maintenant deux ans, même si j'avais essayé le bateau depuis un petit moment, même si je connaissais, puisque j'avais commencé le surfski avec un bateau très long, je suis revenu chez FEN pour performer sur des types de mers comme ça parce que, en gros, tous les chapeaux d'Europe et les championnats du monde vont se faire sur des types de mers océaniques et, en gros, je m'adapte au format que la mer va me dicter. J'ai l'impression qu'il y a de plus en plus de marques de surfski. En course en ligne, on voit qu'il y a Plastex, il y a Nello, tu as un peu quelques autres marques qui survivent comme Vajda, on va dire, de ce que je vois. En surfski, j'ai l'impression, alors toi, tu voyages, tu vois un peu les champions, etc. Tu vois tout le monde. Est-ce qu'on voit vraiment au niveau international plein de marques différentes de bateaux où tout le monde, ou presque, soit dans un FEN, j'ai une connerie, soit dans un Nello ? Tu vois ? Donc, au début de la discipline, les marques sur le marché, c'était FEN et EPIC. Après, effectivement, il y a eu des marques qui se sont greffées. En gros, c'est les marques qui faisaient de la course en ligne, etc. Alors, pour être complet sur la taille des bateaux, il y a un autre intérêt d'avoir des bateaux courts, c'est que ça passe dans les conteneurs aussi, l'insportation. La logique n'est pas forcément que le format de la houle et que tu fais transporter plus facilement des surfskis sans les couper dans un conteneur sans l'adapter. Voilà. Donc, ça, c'était pour complémenter un petit peu la donne sur le sujet suivant. Mais oui, effectivement, je pense que si on regarde, si tout le monde regarde la carte du monde, on s'aperçoit qu'il y a plus de mères que de rivières ou que de plans d'eau calme ou que les pays, entre guillemets, peuvent, au niveau de l'universalité du disport, peuvent être amenés à faire de la mer. Donc, je pense que les constructeurs de bateaux, je pense qu'ils sont dans cette mouvance, c'est-à-dire qu'ils voient qu'on peut en faire partout. C'est-à-dire que le surfski, pour être clair, on peut en faire en rivière, on peut en faire en mer, on peut en faire en eau calme. Comme je l'ai dit tout à l'heure un peu dans l'intro, c'est que c'est des bateaux qui sont sécuritaires. Quand on tombe à l'eau, ils ne se remplissent pas, mais ils se vident quand on avance. Il y a même des systèmes où on peut cloisonner le fait que la vidange se fasse ou pas. Donc, l'hiver, par exemple, sur des néos ou sur des épiques, ils ont des systèmes à clapper pour éviter que l'eau rentre dans le bateau. et on peut en mer l'ouvrir. Après, on reste les fesses au sec rarement très longtemps. Donc, pour moi, ça n'a aucune utilité qu'uniquement sur l'embarquement. Mais oui, il y a beaucoup de marques et c'est difficile des fois de faire le tri, de dire tiens, est-ce qu'un bateau est plus performant que l'autre ? Moi, je reste persuadé, mais ça, ça sera peut-être dans une... Ça ne sera pas forcément pour moi, mais je reste persuadé que pour faire du haut niveau, il faut peut-être avoir plusieurs bateaux. C'est-à-dire un bateau court et un bateau long, peut-être un bateau intermédiaire, mais un peu comme sur des formats de slalom. Je sais que sur des formats de slalom ou de descente, ça arrive qu'ils fabriquent des générations de bateaux parce qu'ils savent que le Chapa du Monde, peut-être qu'il va être à Bourg-Saint-Maurice ou va être sur un bassin plus porteur, plus volumineux. Alors voilà, c'est une discipline un peu nouvelle l'Océan Racing, alors pas si nouvelle maintenant que ça et je pense que oui, peut-être que l'avenir nous dira qu'il faudrait peut-être avoir plusieurs bateaux en fonction des conditions, mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'un bateau polyvalent et la plupart des surfs qui le sont est intéressant. J'ai l'impression que c'est hyper difficile de s'y retrouver. Moi, quand j'ai commencé, j'avais un vendeur qui s'appelait M5 France à côté d'Annecy et donc lui, il faisait la marque Vajda. Donc moi, j'avais commencé en Vajda, le surfski, donc je suis toujours en Vajda. Je me dis, bon, je me sens à l'aise dedans, mais c'est vrai qu'aujourd'hui, là, je suis tombé encore sur une chaîne YouTube récemment, la marque VAA. Donc à la base, il fait des VAA et qui maintenant fait des surfskis. Donc là, j'ai un Epic aussi. J'ai l'impression, là, il y a Nelo qui s'y est mis il n'y a pas si longtemps, enfin, on sait quand, ça fait un moment, mais pareil au surfski. Il y a Allwave aussi, il y a Plastex qui en a sorti un, j'ai vu aussi. On se dit… Je pense qu'il y a tous les constructeurs qui s'y sont mis. Après, comme je te dis, c'est difficile à faire son choix. Alors, moi, je suis tendance à raisonner qu'est-ce qu'on a au pied de la porte. Toi, tu avais Vajda à un moment donné sur Annecy, c'est pour ça que tu es passé sur Vajda. Je pense que pour commencer, tout surfski est bon. Après, c'est ce qu'on veut en faire. C'est-à-dire que moi, j'avais personnellement essayé le Vajda, je me trouvais très performant sur le plat, assez similaire d'un cours en ligne en termes d'instabilité, en termes de… Mais par contre, c'était un bateau qui au surf n'avait pas de qualité ou très peu. Donc, je n'avais pas conclu l'essai. Après, j'ai des parcours type d'entraînement et en gros, il y a la sensation quand j'essaye un bateau, mais des fois, elle est tronquée parce que des fois, on trouve que la sensation est bonne et finalement, la vitesse n'est pas là. Donc en gros, quand j'ai des doutes, je me fais prêter les bateaux et j'ai des parcours de talons. Je les fais deux fois dans la foulée, à peu près allure, pas soutenue, mais quand même bien pour pouvoir réaliser deux prestations qui soient assez similaires et généralement, c'est ce qui fait la différence quand j'ai des doutes. J'ai quand même l'impression que le surf ski, comme on est plus bas et comme tu dis, on a plus de points de contact et quand même beaucoup plus stable que le course en ligne. Toi qui es entraîneur, j'imagine que tu vas me confirmer ça. Alors, oui et non. Oui maintenant, pas au début. Au début, les premiers surf skis que j'ai utilisés qui étaient les surf skis, c'était des... en gros, j'utilisais les surf skis de la marque Fenn qui devaient être le Millenium. Pour moi, c'était quasiment aussi instable qu'un course en ligne. Donc, heureusement qu'on a fait des progrès là-dessus parce que sinon, je ne vois pas comment on aurait pu s'éclater dans les mers un peu engagées. Mais effectivement, au tout début, je pensais, je raisonnais un petit peu comme la plupart des débutants dans l'activité. pour moi, un bateau, pour qu'il aille vite, il fallait qu'il soit fin parce que pour moi, il fallait qu'il soit effilé, qu'il pénètre bien dans l'eau, etc. Mais en fait, c'est plus complexe que ça. Il faut avoir toutes les capacités de stabilité pour pouvoir forcer et pour pouvoir tirer au mieux de son potentiel physique parce que si on subit le plan d'eau, on a beau être très très fort, on ne transmettra rien dans l'eau et on ne fera pas avancer son bateau. Les bateaux, pour moi, maintenant, le bateau qui est très fin n'est pas forcément un gage de rapidité. Après, il y a d'autres infos qui rentrent en cause. C'est l'histoire de volume, c'est-à-dire où le volume est réparti dans le bateau. C'est-à-dire que moi, j'ai tendance à croire que le volume est intéressant derrière soi. C'est ce qui va être en portance au niveau des surfs. C'est là où la vague va pouvoir prendre appui et après, il peut être effilé pour ne pas trop enfourner non plus la pointe avant. Mais voilà, c'est un jeu complexe entre où je mets le volume pour ne pas que mon bateau enfourne, où je le mets pour qu'il puisse surfer et où je le mets pour que le bateau soit quand même assez stable. toutes ses composantes et après, en plus, il y a la longueur qu'il joue en jeu, il y a la largeur. c'est pour ça qu'il y a une multitude de surfskis, une multitude de possibilités et je pense que trouver la chaussure à son pied, c'est possible mais il faut y passer du temps. Mais pour moi, il faut arrêter de trop passer du temps et si on trouve une belle occasion, on se lance dans le surfski et après, à un moment donné, quand on commence à y voir plus clair, on s'oriente vers des bateaux qui sont un peu plus performants et surtout en fonction de ce qu'on recherche, savoir si on veut naviguer sur la rivière, si on veut naviguer sur les lacs, si on veut naviguer sur la mer. C'est exactement ce que j'ai fait parce que quand je cherchais à acheter des surfskis, au début, je louais et quand je voulais acheter, j'allais sur le bon coin, je ne connaissais pas le groupe plus des annonces qu'à Nové Kayak sur Facebook et donc, en fait, je prenais ce qu'il y avait en fait, je t'appelais surfski puis je disais bon, il y a ça de dispo, allez, c'est pas très loin, j'y vais et puis après, le deuxième, pareil, le troisième, pareil, tu prends ce qu'il y a au début. Les premiers, c'est top mais souvent, ce qu'ils sont à vendre, c'est que soit la personne ne tenait pas dans le bateau et l'a vendu, soit il est passé sur un bateau, ça a été son bateau à une autre personne et que l'autre personne, elle va pouvoir partir sur un bateau un peu plus performant et voilà, c'est un des conseils après, l'autre conseil, c'est surtout pas prendre un bateau instable pour commencer. Oui, j'ai l'impression, je voyais une interview la dernière fois d'Oscar, j'ai plus son nom de famille jusqu'à J'ai peur de l'écorcher, qui disait justement stabilité avant les habilités et je trouvais ça assez intéressant parce que c'est vrai qu'on a toujours tendance comme tu le disais tout à l'heure à vouloir le bateau le plus fin en disant qu'il va glisser plus et des fois, t'es tellement instable que tu pataux. ça c'est une bêtise, voilà, ça c'est une des premières bêtises à faire et effectivement, il faut pouvoir utiliser son bateau au maximum de ses capacités et pas des capacités du bateau parce que oui, effectivement, un bateau fin, moi si j'utilise, je vais pouvoir l'amener au bout de ses capacités mais peut-être qu'une autre personne qui débute, elle ne va pas pouvoir explorer, c'est comme quand on a un GPS avec plusieurs fonctions, si on utilise que le chrono, ça ne sert à rien, il faut avoir juste un chrono alors que si on sait utiliser toutes les fonctions de son GPS, la trace, la direction, la vitesse instantanée, la vitesse au 1000, ça c'est les, voilà, on va utiliser pleinement son GPS et non, une montre et c'est à peu près le parallèle que je peux faire aussi en surski, c'est-à-dire que si on ne peut pas utiliser tout le potentiel de son physique, il vaut mieux avoir un bateau stable et ça n'empêche pas de performer, tu as cité Oskar Chalupski, chaque année souvent j'ai pour habitude d'aller faire un camp d'entraînement en Guadeloupe parce que l'accueil est super, les conditions sont magnifiques et il y a une course qui fait 50 kilomètres et une année il s'est aligné en élo 5-10 en plastique. Ok, je vois, je vois le bateau. Voilà, et sur 50 bornes je n'y ai mis que 10 minutes. Alors, voilà, ça veut dire que ce n'est pas forcément le bateau, ce n'est pas qui fait avancer, c'est savoir lire les vagues parce que voilà, une fois que le bateau est lancé, c'est que de la lecture et moi, des fois, ça m'arrive d'encadrer mes jeunes en bateau plastique pour pouvoir assurer une sécurité optimale parce qu'en mer, on ne peut pas faire de radeau, c'est-à-dire que si on fait un radeau, les vagues, on risque de trouer le bateau et voilà, des fois, je le fais en plastique parce que les contacts se font moins, enfin, plus facilement et donc, voilà, j'arrive facilement une fois que le bateau est lancé à aller aussi vite que mes jeunes parce qu'il y a le feeling, il y a le savoir faire et la compréhension du plan d'eau, le décodage du plan d'eau. Mais en tout cas, le bateau stable permet de commencer en toute sécurité et de commencer son apprentissage de décodage de plan d'eau. Normalement, de ce que je comprends dans le kayak, la lecture du plan d'eau, c'est plus un truc qui est utilisé en slalom ou en descente. Toi, est-ce que tu as quand même fait du slalom et de la descente ou tu as vraiment tout appris en pratiquant le surfski et le marathon ? Alors, le slalom, je n'en ai pas fait. Je n'en ai eu fait pour mon BE, pour mes diplômes d'État. J'en ai fait en régional, au niveau régional quand j'étais tout petit pour avoir un petit peu de polyvalence. De la descente, c'était plus ce qui me rapprochait un petit peu de la ligne. Alors, à savoir, quand j'ai commencé, on était le seul club de course en ligne dans le sud. Alors, quand je parle du sud, ce n'est pas uniquement ma région. Donc, si je voulais me confronter à des adversaires dans ma région et ne pas devoir voyager longtemps avec le camion, je m'alignais en bateau de descente, soit sur le plat quand les courses étaient sur le plat, soit sur les rivières. Mais à l'époque, je n'avais pas forcément les notions pour être pertinent dans mon projet, on va dire, de navigation et de décodage du plan d'eau. Moi, je dérive un peu, mais ce qui me plaît dans le kayak, c'est sport de nature. Ce qui m'a fait aimer la compétition, c'est quand un de mes entraîneurs de l'époque m'a amené sur le marathon de l'Ardèche et j'ai vu qu'on ne pouvait pas faire que du kayak avec une seule personne dans son club ou trois ou quatre et qu'il y avait d'autres personnes qui faisaient du kayak et on pouvait faire de la course en ligne en rivière quand moi, j'ai vu l'année où je le fais, je crois, enfin, où je le regarde quand j'étais tout petit, je devais être minime, je le regarde avec des yeux d'enfant en me disant, mais mince, on peut faire ça en bateau de course en ligne, moi, je n'en suis pas capable, les bateaux de course en ligne, c'est eux qui vont les plus vite, c'était l'année en plus du record, on avait vu le départ, on n'avait même pas eu le temps de faire la navette en voiture que les premiers arrivaient et plus tard, enfin, de suite, ce que je me suis dit, c'est ça que je vais faire, c'est ce type de kayak-là et pour pouvoir faire cette course, oui, il faut apprendre à décoder le plan d'eau aux rivières donc je me suis mis à faire un peu de la rivière dans cette optique-là, donc j'ai appris à décoder le plan d'eau rivière dans cette optique-là et en mer, pareil, j'ai appris à décoder le plan d'eau pour essayer d'aller plus vite, d'optimiser au maximum la vitesse de mon bateau et après, je ne sais pas si on en parlera, mais il y a des logiques en surf qui commencent un petit peu à être au-delà de mes capacités et je pense que le futur champion du monde français, et j'espère, il va avoir des exigences un petit peu, d'avoir des exigences un peu dans la préparation un peu similaire que peut l'avoir une personne qui prépare les Jeux. Est-ce que tu peux expliciter un peu plus ça pour que je comprenne bien ? Alors, pour expliciter, pour remondir de suite sur ce type de sujet, en fait, quand je suis arrivé dans l'Océan Racing, ce que je cherchais, c'était d'avoir des vitesses instantanées hautes, par exemple. C'est-à-dire que j'étais gamin, j'avais mon GPS, j'essayais, le concours de l'entraînement, c'était la personne qui avait réussi à faire le surf le plus haut. C'est-à-dire, voilà, on a fait un surf à 20 km heure, à 25, je ne sais pas, je raconte des bêtises peut-être, mais c'était la finalité pour moi. Le surf ski, c'était essayer d'aller le plus vite possible sur une vitesse instantanée. Des choses que 25 km heure ou 20 km heure, c'est des choses que je n'ai jamais pu faire dans ma vie de ligne. Je plafonne à 19 et encore maintenant, peut-être un peu moins. Donc voilà, ça, c'était un peu le fil conducteur quand j'étais plus jeune. Maintenant, mon fil conducteur, c'est d'essayer d'avoir des vitesses moyennes hautes. Et la finalité, c'est pour moi, c'est ce que je dis à mes athlètes toujours, c'est la finalité, ce n'est pas le surf. La finalité, c'est la continuité de la vitesse. C'est-à-dire que si pour aller à 25 km heure, on doit attendre la vague d'après et relancer un effort, relancer son bateau et que le bateau a perdu peut-être 15 km heure et repasser à 10 km heure, au final, on ne va pas avoir une belle vitesse moyenne. Par contre, si on a soigné ces transitions, on s'est servi de l'inertie entre guillemets du surf, du potentiel qu'on a emmagasiné sur cette vague, sur la houle pour pouvoir créer de la survitesse et la garder, ça, c'est intéressant. Pour moi, il faut avoir une longueur d'avance. si je prends de la survitesse et si je descends dans le surf, c'est pour aller doubler une vague. Le parallèle que j'ai fait avec l'Olympisme, c'est-à-dire que maintenant, il faut non seulement soigner ces transitions, mais je pense que pour gagner dans les années futures, et c'est ce qui est un peu maintenant le cas aussi, c'est qu'il faut être capable de doubler la vague que son adversaire ne va pas doubler. C'est-à-dire que ça va à l'encontre du feeling surf, c'est-à-dire que oui, il faut avoir le feeling pour savoir quand est-ce qu'on va pouvoir la doubler cette vague, mais pour moi, il faut être capable sur trois coups de pagaie d'envoyer les watts et de faire un peu bulldozer pour passer le bourrelet que l'adversaire ou le collègue d'à côté ne va pas pouvoir passer. C'est un peu comme en vélo, c'est passer la bosse que l'adversaire ne va pas pouvoir passer ou il va passer plus vite que l'autre. Je ne sais pas si je fais comprendre. C'est là où je voulais t'emmener justement. Toi qui as vu les débuts du surfskill, de l'Océane Racing, j'ai l'impression qu'aujourd'hui, ça ne fait pas longtemps que je suis, mais que le nombre de courses explose, que c'est de plus en plus professionnel. Tu parlais tout à l'heure de la Guadeloupe avec The Race, je vois la Dordogne Intégrale, pareil, c'est beaucoup en surfskill, la Lyon Kayak, pareil. Moi, je vois à Annecy, il y a une course qui a été organisée normalement, elle n'a pas été organisée la dernière à cause du Covid, mais elle est tout souvent organisée. Il y a pas mal de courses aussi en Suisse, moi, je ne suis pas loin de la Suisse, je vois aussi, j'ai un couple d'amis qui participent souvent sur ces courses-là. J'ai l'impression que ça explose en fait. Est-ce que toi, tu as vu justement cette explosion des courses qu'on peut faire en surfski et en même temps, une hausse du niveau chaque année avec des athlètes de mieux en mieux, de plus en plus, comment on peut dire, de mieux en mieux préparés ? Oui, en tout cas, c'est sûr. Les athlètes qui performent à l'international sont des athlètes souvent sur la plupart qui ont la double casquette avec la discipline cousine qui est le marathon. C'est-à-dire que Hank McGregor qui est deuxième des champions du monde il est dix fois champion du monde de marathon. C'est des athlètes comme ça qui font rehausser le niveau, donc le niveau d'exigence c'est un petit peu de préparation physique. Après, à ma connaissance, c'est l'une des seules disciplines où les courses dans leur cahier des charges au niveau des courses internationales sont primées. Donc, il y a des price money. c'est souvent dans des endroits un peu idylliques parce que c'est souvent des îles c'est souvent là où on a des vagues où le bateau est fun où on peut tirer aux meilleures parties de la discipline. donc oui, ça amène du monde. Il y a des curieux qui s'y essayent, des curieux qui y reviennent. Voilà, moi, à chaque fois que les Français qui descendent en stage par chez moi faire un peu de course en ligne ils sont souvent demandeurs quand ils voient qu'il y a des belles conditions que je les amène dans Sarski donc je pense que la discipline plaît. Alors après, on a beaucoup de discipline donc on ne peut pas tout faire dans le kayak. c'est pour ça qu'on, nous, géographiquement sur le secteur du Gros du Roi on a fait le choix de l'Océen Racing parce que c'est au pied de notre porte. On a fait le choix du marathon parce que c'est là où il y a la concurrence. En gros, au début, enfin voilà, c'est pour les jeunes par exemple en Océen Racing il y a moins de densité et moins de concurrence qu'on peut l'avoir sur des disciplines un peu olympiques où il y a un peu plus de masse donc c'est pour ça qu'on joue sur les deux tableaux et après c'est vrai qu'on est éloigné des bassins de sprint et surtout de verre sur marne qui nous coûtent un bras à chaque fois qu'on y va donc il faut faire des choix et ce n'est pas par dépit qu'on fait ce choix-là. J'ai des jeunes qui a choisi entre l'un et l'autre il n'y a pas photo. Après, c'est vrai que des fois l'olympisme fait rêver donc si j'ai des pépites on les amène vers ce on peut les amener vers ce biais-là mais c'est vrai que elle plaît cette discipline elle est un peu méconnue alors je suis content qu'on ait ce podcast j'espère que ça ça fera bien être des curieux et en tout cas moi j'ai à chaque fois plaisir de donner des conseils sur cette discipline parce que voilà on a fait avancer les choses au niveau de la commission nationale on est des passionnés comme toi et on est toujours content que la discipline grossisse à savoir que l'année dernière sur l'Échapeau de France on a ouvert quasiment à tout le monde l'Échapeau de France on a fait 100 sélections à savoir qu'une personne qui est en équipe de France n'importe laquelle dans notre règlement elle est sélectionnée d'office pour l'Échapeau de France en ayant une pagaie verte mère maintenant au CERN Racing donc on essaye d'avoir cette ouverture pour dire voilà venez essayer notre discipline et continuer à en faire avec nous parce que plus on est plus on est nombreux plus on partage plus c'est sympa et oui toutes ces courses un peu dos plate elles fédèrent aussi cette communauté de surfskis c'est à dire qu'un mec qui a acheté un surfski il peut s'en servir sur tous les milieux la mer l'eau calme et l'eau vive donc juste en adaptant un gouvernail relevable t'as cité la Dordogne qui est une course magique pour moi qui est magnifique et le support pour la gagner on penserait que ça serait un bateau de descente parce que c'est un peu dos vive on pourrait penser que c'est un bateau de course en ligne parce que c'est des bateaux qui s'y prêtent bien par exemple sur l'Ardèche surtout en K2 mais il y a la notion de longue distance et qu'à un moment donné il faut être confort dans son bateau et que si on n'est pas confort si on est trop instable on ne va pas pouvoir exploiter au maximum mais à un moment donné on va avoir mal aux fesses parce que faire 130 km sur la Dordogne avec un bateau j'ai déjà fait en course en ligne ma première Dordogne visiblement ce n'était pas le bon support ça m'a permis d'aller au bout mais pas de pouvoir performer on va dire est-ce qu'on sort du bateau sur la Dordogne intégrale parce que j'ai regardé un peu le parcours parce que j'ai vu comme j'ai bien parlé avec Romain Marco et avec Amandine Lotte ils ont prévu de le faire et donc j'ai regardé un peu comment ça se passait et j'ai vu qu'on pouvait porter son bateau sur certains endroits est-ce qu'il y en a qui le font sans porter le bateau ? alors moi je ne vais pas donner de conseils sur la Dordogne parce qu'après je vais me faire taper par Romain et je fais ça il n'y a pas de soucis tu portes quand tu veux moi par exemple sur la Dordogne 130 je ne porte pas avant il y avait un portage obligatoire qui était pour passer un barrage maintenant ce barrage-là se passe alors avant la première année il y avait un portage ça permettait de ravitailler ça permettait de dégourdir un peu les jambes maintenant de toute façon on n'a plus possibilité de pouvoir voilà si l'adversaire du jour il a décidé de ne pas porter il ne faut pas porter tout simplement sinon on est comme je te disais c'est des courses un peu d'alliée de circonstance c'est-à-dire qu'on va pouvoir à deux ou à trois ou à quatre on va pouvoir se faire déroler et la distance va passer plus vite moi des moments sur certains secteurs je pourrais aller plus vite sur la Dordogne mais je décide d'aller moins vite et à des moments je pourrais aller moins vite parce que j'ai envie mais par contre je vous prie la vague et ça ne me fait rien aller moins vite au final donc il n'y a pas de portage sur la Dordogne Tégal sauf les portages qu'on s'impose soi-même il y a des ravitailler tous les à peu près 20 km alors souvent il y en a qui peuvent le faire en relais il me semble et c'est des zones où les personnes peuvent changer de relayeur ou peuvent se ravitailler à ces endroits-là il y a l'organisateur qui prévoit le coup et voilà donc sur la sur la Dordogne 350 là il y a des portages il y a deux portages je crois obligatoires 350 km c'est ça ? voilà sur le 350 km c'est pour des raisons médicales en gros c'est des checks médicaux où on fait sortir où on s'assure c'est sûr que la personne est ok pour pouvoir repartir et après sur la sur celle qui avait la première édition il y avait des ouvrages il y avait des travaux sur trois ouvrages donc l'organisateur avait fait avait neutralisé la course sur un bief de quelques kilomètres pour pour imposer une pause obligatoire entre guillemets je voulais revenir un peu sur toi ta carrière justement qui est toujours d'actualité en Océane Racing j'ai vu que tu avais été plusieurs fois champion de France vice-champion d'Europe j'imagine que à tes débuts il n'y avait peut-être pas tu parlais de coupe de France j'ai vu aussi qu'il y avait un circuit de coupe du monde il y avait également un autre circuit avec une course par mois justement tu parlais de course primée quel est ton palmarès entre guillemets déjà pour commencer en surfski et comment après tu choisis les courses que tu vas faire alors voilà au tout début on était une poignée de personnes alors si une poignée alors c'est pas il y avait la qualité mais il n'y avait pas la quantité on va dire c'est-à-dire que il y avait des personnes comme Benoît Leroux Gaëtan Seigne qui ont monté le niveau au tout début aussi c'était des personnes de valeur sauf que voilà on a tous monté notre niveau ensemble c'est-à-dire que moi à chaque fois quand tu disais alors peut-être qu'on s'éloigne mais il faudra que tu me recadres de la question mais quand tu me disais qu'est-ce que tu as fait alors à chaque fois chaque année j'avais une planif je me faisais une planif et je faisais le bilan de cette planif en disant qu'est-ce qui a marché qu'est-ce qui n'a pas marché donc je prenais ce qui avait marché et je modifiais alors c'est des paris souvent et de toute façon le rôle d'un coach c'est des fois de faire des paris sur des stratégies sur des tendances à chaque fin de saison je me faisais une autocritique alors je n'avais pas d'entraîneur je n'avais pas personne qui m'a réellement suivi sur la plupart de ma carrière sportive mais mon passé enfin mon formation d'entraîneur me permettait d'avoir cette autocritique me disant voilà qu'est-ce que je garde qu'est-ce que je garde pas mais en tout cas ce qui est sûr c'est que chaque année je remettais un palier de plus parce que le niveau augmentait à chaque fois c'est-à-dire que chaque année s'il fallait je ne sais pas faire du 12 km heure de moyenne pour gagner un chapat de France sur des conditions similaires l'année d'après il fallait faire du 12-5 l'année d'après il fallait faire du 13 donc il a fallu monter alors pour tout te dire moi la première course que j'ai fait de sélection équipe de France c'était sur un format de course de 30 minutes qui se faisait à Quiberon donc on faisait un contre-la-montre en 2004 pour aller à la première coupe du monde en Afrique du Sud où les français avaient envie d'aller donc on y est allé sauf que le format de sélection était sur 30 minutes sauf que les chapats du monde étaient sur 30 kilomètres donc j'ai beaucoup appris j'ai beaucoup appris j'ai beaucoup subi parce que j'ai rencontré des vagues que j'avais jamais rencontrées de ma vie sur des éléments un peu déchaînés et je me suis dit bon comme un peu en marathon je me suis dit bon ben tu vas revenir mais tu referas l'international que quand tu auras ce niveau là et pas pour faire figuration donc cette année là je me suis pris une heure par ce célèbre Oscar Chalomsky donc je devais être 19 ans ou à peine ou à peine plus et Dean Gardiner qui était les cadors de la discipline et je prenais une heure et donc là maintenant en une vingtaine d'années je tourne à peu près 4-5 minutes des premiers des meilleurs internationaux donc voilà on se rapproche ce qui est sûr c'est que niveau français il y a ou avant on était 4-5 allez 3-4-5 de réellement jouer la gagne maintenant tu peux mettre voilà tu peux faire des paris sur qui va gagner l'échappement de France ou qui va gagner les courses de sélection en tout cas c'est compliqué parce qu'on est peut-être une grosse dizaine à pouvoir être dans le match au moins pour le top 3 donc voilà parce que comme je te l'ai dit en préambule ça dépend des éléments alors souvent je fais le parallèle avec le vélo c'est on imagine que on fait une étape du Tour de France et que cette étape elle est soit de montagne soit de plaine ou soit vallonnée et qu'à un moment donné le parcours du jour c'est une étape de montagne il faut être fort sur l'étape de montagne il faut être fort sur le vallonné si c'est une étape vallonné il faut être fort sur une étape de plat c'est pour ça que le fil conducteur de de ma préparation et de la préparation de mes athlètes c'est d'être le plus polyvalent possible et d'aller chercher la concurrence où elle est donc pour revenir sur le format de course ben voilà c'est il y a on a la chance d'avoir un système de world series qui est qui est historiquement une sorte de coupe du monde mais sans l'être donc c'est pas une coupe du monde forcément labellisée par l'ICF mais c'est c'est une coupe du monde qui a un cahier enfin c'est une coupe du monde officieuse qui a un cahier des charges comme une coupe du monde avec des des étapes où 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 l'organisateur s'engage à avoir les price money les price money font venir la concurrence font venir la masse et ben du coup ben plus il y a de monde ben plus il y a de la concurrence et voilà donc ça c'est un premier type de circuit le deuxième type de circuit c'est les coupes du monde officielles alors c'est depuis allez réellement 4-5 ans il y a des coupes du monde labellisées ICF donc ça ces coupes du monde rentrent dans un classement ben de la coupe du monde tout simplement et permettent aussi de se sélectionner pour l'échappement du monde de l'année en question donc les 40 meilleurs mondiaux alors il faudrait que je revérifie les textes mais les 40 meilleurs mondiaux à l'issue de cette coupe du monde sont d'office sélectionné pour l'échappement du monde voilà hors quota nation c'est-à-dire qu'il y a il y a 5 quotas nation maintenant où ben voilà les sud-africains ont le droit d'amener 5 personnes les français 5 personnes etc etc plus ces 40 meilleurs mondiaux donc ça fait des beaux championnats du monde ça fait des belles ça fait des belles images ça fait des beaux master mais il y a combien de personnes en fait sur un championnat du monde alors ? alors après ça dépend des années ça dépend de l'éloignement aussi une année où où c'était à Tahiti ben c'était un beau championnat du monde mais il y avait moins de personnes que le championnat du monde qui était avant où il y avait eu 400 participants au Portugal alors à savoir que le premier championnat du monde est tout neuf il date de 2013 et il se faisait tous les deux ans donc à partir de l'année dernière bon on enlève on enlève le Covid mais à partir de l'année dernière il doit avoir lieu tous les ans donc donc voilà ça change la donne voilà donc il y a des belles destinations cette année les championnats du monde sont à Lanzarote l'année prochaine ils sont en Nouvelle-Zélande après ils sont en Australie et après ils sont à Madère donc voilà ça nous fait voyager ça fait des belles destinations et ça fait des des belles courses surtout parce que c'est des endroits ou des bassins voilà c'est des bassins comme n'importe quel descendeur quand on lui parle ou de Slomer quand on lui parle de Bourg-Saint-Maurice ou de Ligneux quand on lui parle de Zegued qui est un peu le temple de la course en ligne ou des trucs comme ça ou le temple de Bourg-Saint-Maurice pour les courses un peu en Ovis ben voilà c'est destination mais on en a on en a beaucoup en Océen Racing donc voilà donc les les courses sont en format d'une vingt à trentaine de kilomètres en fonction des organisateurs il y a des formats un petit peu atypiques il y a des formats un peu à XL il y a une course à Lanzarote qui se fait en trois étapes par exemple en un jour on fait 40 kilomètres on fait un départ quand les quand les premiers sont arrivés on a à peu près une heure et le départ suivant se fait donc c'est une course un peu atypique mais c'est ça qui permet de faire un peu le charme de la discipline et de savoir s'adapter surtout les courses c'est des allers-retours à chaque fois donc t'as des vagues dans un sens et après dans l'autre alors c'est intéressant que tu viennes sur ce sujet là c'est la plupart des courses maintenant sur le circuit surtout international se font avec un point A le départ d'un point A et arrivé à un point B comme une descente de rivière par exemple le marathon de l'Ardèche qui part de de Val-en-Pont-d'Arc et qui arrive à Saint-Martin ben là c'est pareil donc ça dépend ça demande une logistique qui est voilà il faut gérer des navettes moi au tout début quand quand je suis revenu dans la région parce que j'ai passé 6 ans à Besançon à entraîner un club de course en ligne je revenais un peu faire la mer et on avait des formats un petit peu en triangle donc c'est à dire où on allait retour comme tu fais allusion ben voilà ben moi quand je suis revenu ben les tendances ont changé donc c'est à dire que la plupart de nos parcours étaient au portant donc on a un bateau ben il exploite au maximum le type de enfin le parcours on exploite le maximum de les conditions du du bateau enfin les oui oui donc je promets en fait t'as le vent dans le dos et t'as les vagues qui te portent donc là t'es vraiment en train de surfer voilà exactement donc du coup au quotidien ça demande un petit peu d'organisation d'organisation il faut un petit peu pour qui c'est à dire que voilà si on a envie de faire un downwind ben soit on a quelqu'un qui peut nous faire la navette ben soit la navette ben c'est ses jambes on met un vélo on va rechercher le le comment s'appelle le fourgon ou le véhicule en vélo sauf que ben quand on fait un downwind ben la navette en vélo retour pour aller chercher le fourgon ben elle est forcément de face donc c'est toujours plus sympa d'avoir un comment s'appelle un chauffeur et ou d'être à plusieurs pour faire ça mais en tout cas au quotidien je ne fais pas que de la pratique en downwind je la fais que quand c'est que quand le jeu en vaut la chandelle c'est à dire que je pose le pour et le contre du temps que je vais passer sur la route on est des activités un petit peu aussi proches de l'environnement donc faire une navette pour faire une navette c'est pour faire du plat c'est pas c'est inintéressant mais mais voilà donc moi ça m'arrive souvent l'été on a on a un thermique qui se lève avec la chaleur donc le thermique ça va lever des vagues et en fin de journée ou en milieu de journée on a on monte face aux éléments et on redescend avec les éléments alors vaut mieux comme dans tout sport se choper et le vent de face d'entrée de jeu et avoir le fun alors il ne faut pas trop laisser des plumes non plus sur le vent de face mais mais voilà je sais que quand on fait un tour en vélo il vaut mieux faire d'abord le vent de face et après le vent de haut mieux vaut finir avec les bonnes sensations quoi et après quand on a possibilité d'avoir tout ben on fait tout et on fait que du que du portant et j'ai vu que je crois c'est cette année au déconfinement que tu avais fait la traversée jusqu'en Corse si je ne dis pas de bêtises non 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 tu t'es bien documenté alors effectivement c'est c'est je suis voilà je suis comme tout compétiteur on aime bien les défis on a été un peu serré un peu de compétition un peu voilà en manque de défis moi chaque année je m'impose une fixe objectif ce que je fais avec mes athlètes par exemple en début d'année on repose tout à plat ce qu'on a fait on fait des entretiens je me le fais moi en autocritique je me fais un entretien sur qu'est-ce qui a marché qu'est-ce qui a pas marché et comment l'améliorer garder ce qui a marché et parce que les points forts sont des points forts et les points faibles ils sont toujours améliorables et et donc du coup je me fais cette fiche d'objectifs chaque année je me fais des objectifs et les objectifs ben ils s'annulent les uns après les autres ben souvent moi l'entraînement le fil conducteur la cerise un petit peu sur le gâteau ben c'est la compétition alors il y a toujours le plaisir de naviguer mais naviguer pour naviguer avec la cerise c'est encore mieux et et moi ma cerise ben il a fallu que j'aille en rechercher une et et ça a été un vieux projet de de longue date c'était ben voilà traverser un petit peu voilà j'étais admiratif quand je voyais les personnes qui traversaient l'Atlantique des personnes qui qui faisaient un peu le style de même effort qui traversaient peut-être la continent Corse aussi en relais moi c'est des trucs qui m'ont inspiré mais dont je me dis ben non j'en suis pas capable et et ben voilà j'ai voulu me prouver que j'en étais et et souvent dans ces projets un peu longue distance ce qui est ce qui est vraiment grisant c'est c'est de le préparer c'est je prends autant plaisir à préparer parce que ben c'est éphémère et quand on est dessus sur un projet alors c'est éphémère ça a duré quand même pratiquement une journée c'est de traverser mais c'est voilà s'il n'y avait pas de plaisir à l'organiser et que à le faire et encore des fois dans le quand on est dedans voilà il y a pas mal de gens qui m'inspirent et qui me disent que dans la longue distance des fois tu prends pas plaisir sur le moment c'est après ou avant ben moi chaque fois j'arrive j'arrive à prendre du plaisir pendant également et voilà moi souvent quand on me dit ben tu fais la dordogne mais t'as pas mal aux fesses t'as pas si moi c'est inconcevable pour moi ben en le préparant oui on a pas mal aux fesses oui ben du coup c'est que du plaisir et c'est mettre en place une stratégie de course c'est mettre en place une tactique à un moment donné ça marche pas ben on repropose quelque chose d'autre on s'adapte en fonction des circonstances et cette traversée ben voilà j'avais j'avais ça me tenait à coeur de la faire je voyais qu'il y avait plein de petits obstacles mais je me dis que quand on veut on peut et tout s'est mis au vert le confinement on a eu le droit d'avoir des voilà d'avoir plus loin dans les dans les 100 kilomètres on a eu le droit de changer de région on a eu le droit de voilà donc donc je suis parti dans ce projet là ce que je voulais pas c'était y aller sur des conditions engagées parce que je voulais le finir et je pense que avec du recul je pense que c'était la meilleure des solutions après je me dis que j'ai eu de la chance au niveau de la fenêtre météo parce que trouver du pétole au mois de juin ben c'est là où on peut le trouver le plus mais c'est difficile de le trouver sur la totalité des jours donc voilà j'avais deux week-ends que j'avais bloqués parce qu'après j'avais j'avais d'autres échéances au niveau du boulot au niveau d'autres choses et c'était incompatible j'avais la personne qui me faisait l'assistance pareil elle pouvait pas me faire l'assistance à un autre moment j'avais aussi le fait que je voulais faire le maximum de jours c'est à dire que de pas avoir à naviguer trop trop longtemps de nuit qui est épuisant et qui qui tape un peu sur le mental et du coup quand le mental suit pas ben ça ça se répercute sur le physique et voilà donc j'ai choisi l'époque du juin pour avoir les journées les plus longues et ça a bien bien matché là dessus et et en tout cas voilà je suis content d'avoir partagé au début je voulais pas forcément le partager pour pas inspirer entre guillemets ce type de traversée qui est qui pourrait favoriser entre guillemets des des situations un petit peu accidentogènes parce que partir en pleine mer comme ça voilà mais par contre voilà c'était de justement partager mon expérience au maximum et dire que voilà quand on a des rêves quand on a des challenges si déjà on croit en ses capacités déjà on a fait la moitié du chemin et c'est pareil en compétition c'est à dire que en compétition si si vous si vous êtes athlète et que vous pensez que que c'est l'entraîneur qui va dire ouais non mais t'es capable de faire ci t'es pas non pour moi c'est la personne en elle-même qui est capable d'être 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 champion du monde elle s'en donne les moyens et elle va c'est pas un coup de poker moi voilà c'est à peu près la même chose avec quand j'ai préparé la traversée je voulais être sûr que niveau sécuritaire je rentre à la maison que si j'inspire que les personnes qui feront ce type de traversée verront que le côté sécuritaire c'est ce qu'il faut booker en premier avant de se lancer dans ce défi là voilà moi je pourrais j'aurais pas pu le faire tout seul en partant au petit matin et le faire tout seul j'ai besoin d'une équipe pour me ramitailler j'ai besoin d'une équipe pour me faire la veille pour avoir à penser juste moi à pas gagner et ça m'enlevait beaucoup de de petits obstacles et sans eux et sans sans ce partage j'aurais pas pu aller au bout et de toute façon c'est ce que je voilà je raisonne souvent comme ça c'est qu'il y a l'entourage et et sans l'entourage ben voilà on fait rien donc donc voilà c'est surtout sur ce genre sur ce genre de défi quand je t'écoute parler j'ai l'impression que tu es en quelque sorte un professionnel du sport que tu es athlète de haut niveau est-ce que ça signifie est-ce que déjà toi tu te considères un peu comme sportif de haut niveau et d'autre part est-ce que c'est comme les autres intervenants que j'ai interviewés précédemment tu fais plein de choses en dehors de l'entraînement là on parle surtout de bateau mais est-ce que tu fais aussi de l'activité cardio en dehors du bateau tout à l'heure on parlait de musculation est-ce que tu fais de la muscu est-ce que tu fais de la préparation mentale est-ce que l'alimentation tu fais hyper attention est-ce que c'est de la méditation tout ça alors bien sûr c'est les chants qui sont qui sont qui parlent qui me parlent et que et et que je fais et que j'utilise à ma manière après je fais des raccourcis qui me sont qui me sont propres c'est-à-dire que effectivement la préparation mentale je vais peut-être pas en faire comme comment une personne qui va en slalom visualiser ses portes ou en ligne visualiser sa course de A à Z sa stratégie de course la faire mentalement moi je vais je vais essayer de préparer ma course en amont au maximum c'est-à-dire que je vais essayer de minimiser les moments de flou qui vont me mettre en difficulté c'est-à-dire qu'un parcours je vais le je vais le préparer en amont je vais me mentalement voilà je vais aller à la météo je vais dire voilà je vais me préparer à ça je vais pouvoir surfer comme ça et c'est une sorte de préparation mentale donc ça c'est pour répondre un petit peu à sur ce biais-là ma préparation mentale à moi c'est c'est de la visualisation et à quoi m'attendre pour alors je vais pas faire la course sur le papier et de toute façon il faut pas la faire mais savoir quelles sont les forces en présence quels sont les éléments en présence et et après établir une stratégie qui sera pas forcément la bonne et adaptée en fonction des éléments donc ça c'est pour moi c'est une part de mental c'est une part de c'est voilà c'est une préparation mentale ça c'est entre guillemets c'est ma préparation mentale après pour tout ce qui est préparation physique générale comme je te dis j'adore j'adore les sports de plein air donc j'adore faire des kilomètres j'adore passer du temps sur l'eau donc à un moment donné il faut faire des choix et ces chevaux là sont le détriment de la muscu du footing tout ce qu'on veut parce que à un moment donné les journées sont pas extensibles mais c'est clair que si j'avais à professionnaliser un peu plus ma discipline c'est vers ça que je tendrais alors pour répondre à ta question aussi je ne suis pas officiellement athlète de haut niveau puisque la discipline n'est pas reconnue ou pas encore on a essayé de faire les démarches pour qu'elles soient au niveau ministériel donc on n'est pas voilà des disciplines qui sont de haut niveau ministériel sont le kayak polo la descente le slalom la course en ligne j'en oublie peut-être une ou deux nous on ne l'est pas parce qu'on est une discipline un peu nouvelle il faut il y a des curseurs il faut qu'on gagne des médailles internationales mais après c'est serpent qui se demande que pour gagner des médailles internationales il faut que on nous donne les moyens de le faire et donc du coup on prend le temps de structurer notre discipline mais en tout cas moi dans ma préparation j'optimise au maximum le temps que j'ai avec le consensus un petit peu boulot travail familial et le temps que j'ai donc du coup je fais l'impasse entre guillemets sur de la muscu alors bien évidemment des fois c'est plus propice de faire de la muscu l'hiver mais c'est pas pour ça que j'en fais plus mais en tout cas ça serait moi mes athlètes je les amène vers ça donc ce que je veux c'est qu'ils soient forts qu'ils soient complets et voilà ils font des tests footing ils font des tests PPG alors après le COVID a fait revoir ma préparation différemment je me suis remis à courir alors j'ai pas des temps canaux mais ça me suffit pour garder le cardio donc j'alternais tous les jours une séance de cardio une séance de physique avec mes athlètes en visio pour garder le contact parce que voilà je sais pas si je me suis bien présenté tout à l'heure mais je suis entraîneur d'un club donc voilà j'ai la chance d'être proche de l'eau par mon métier mais alors j'ai écouté récemment le podcast de Romain alors je sais pas quel volume il avait sur l'entraînement et sur sa part d'activité scolaire etc mais moi par exemple l'été j'ai plein de groupes scolaires j'ai plein de centres de loisirs etc il faut à un moment donné les journées sont longues et tape sur l'organisme et c'est difficile mentalement de se remettre pour naviguer même si c'est ma passion de se remettre sur l'eau alors moi la petite astuce que j'ai c'est c'est que j'ai une tenue différente pour sa posture c'est à dire que quand je vais encadrer sur l'eau je vais avoir un type de tenue je vais avoir un type de bateau quand j'y vais pour moi j'y vais pour moi et je m'habille en athlète et je prends le bateau que j'utilise en compétition donc c'est c'est voilà c'est des fois difficile mais c'est un modèle économique qui fait que le caliac c'est pas pour ça qu'on en vit pas alors moi j'en vis parce que c'est mon métier d'éducateur sportif mais c'est pas je vis pas de mes entraînements je t'ai répondu je voulais juste une précision sur l'alimentation est-ce que tu suis une alimentation stricte parce qu'en fait tes efforts pour moi sont très aérobides donc sont très longs et on voit qu'il y a un peu la course au poids au niveau des bateaux aussi j'ai l'impression que certains font même moins de 10 kilos en surski alors qu'avant j'ai l'impression que c'était surtout autour de 12 kilos j'ai l'impression que ça diminue est-ce que pour toi justement tu fais très attention à ton alimentation et t'es à 1 kilo près pour justement aller plus vite où le poids peut jouer sur des longues distances alors je alors pour répondre un petit peu j'ai cette tendance je tends vers en tout cas sur l'alimentation de plus en plus saine c'est pas tout nouveau mais c'est de plus en plus c'est pas de plus en plus strict mais je fais de beaucoup plus attention à ce que je mange et pourquoi et quand et comment sur des boissons énergétiques que j'utilise des fois c'est moi qui les fais parce que je veux pas me battre avec mon estomac parce que souvent il y a des marques un petit peu il faudrait dans un site plusieurs pour pouvoir les citer mais en tout cas qui vitamine plus mes toilettes que je veux savoir ce qu'il y a dans ma boisson et voilà là je fais plus attention sur ce volet là et ça depuis un moment après maintenant alimentairement parlant ben voilà je sais pas si t'as vu un de mes récits de la traversée justement ben j'avais l'habitude de m'alimenter sur des efforts longs pendant la course avec en alternant avec du sucre et quand je sature en sucre de passer sur du salé sauf que sur ma traversée dès que j'ai saturé en sucré ben deux sujets saturés en salé parce qu'il y avait toujours les embruns du fait qu'on se trouve dans des milieux marins qui qui étaient ben du coup non négligeables et que j'avais pas j'avais pas j'avais pas pensé et donc du coup ben ça a été un élément perturbateur et si j'avais un conseil dans les gens qui se lancent dans de l'ultra en kayak ou autre c'est c'est de varier ses alimentations de les tester à l'entraînement et à un moment donné ce qui va passer c'est le neutre alors que ce soit dans les boissons énergétiques comme dans l'alimentaire souvent au tout début ben je regardais pas forcément le pH de mes boissons mais maintenant quand je prends quand j'ai eu à prendre des boissons énergétiques toutes faites ben c'est un truc que je regarde c'est plus du pH neutre parce que je sais que je vais pas avoir des aigreurs d'estomac et donc voilà donc là là dessus après ce qui est ce qui est sûr c'est que je suis pas au top du top c'est pour ça que récemment il y a une personne dans le kayak que tu dois connaître qui est Edwin Lucas qui est qui performe en marathon qui est 8 champions du monde avec Romain Marco qui est 8 champions d'Europe enfin qui est même champion d'Europe avec Romain Marco mais qui est récemment 8 champions d'Europe avec Stéphane Boulanger de mémoire ben oui son métier lui c'est diététicien donc à un moment donné ça parle quand cette personne là parle de nutrition donc peut-être ça pourrait être intéressant d'interviewer à un moment donné là dessus c'est prévu j'ai déjà noté son nom voilà il aura sûrement plus à dire là dessus et moi en tout cas ce qui est sûr c'est que moi pour mes athlètes sur un des stages où il est venu en stage équipe ou même avant je l'ai fait intervenir sur un de mes stages parce que c'est toujours mieux quand c'est un champion qui parle d'alimentation et qui en parle bien en toute sa connaissance de cause puisque c'est son métier donc voilà c'est c'est un petit coup mais très négligeable par rapport à l'apport qu'on peut gagner en étant un peu draconien avec le message qui va passer aux jeunes en tout cas il sera plus pertinent que moi là dessus mais oui je fais alors pour répondre à ton à ton à ta question je fais attention à mon poids mais pas dans l'excès c'est à dire qu'une dans mes il y a peut-être une petite dizaine d'années j'étais dans l'excès et je pensais qu'effectivement un gramme était un gramme sauf que ben voilà mon obsession c'était le poids et ce que je pouvais diminuer ben c'était mon poids de corps sauf que ben j'ai fait des championnats de France où j'étais en dessous des 80 kilos où j'ai pas contre-performé mais enfin presque mais en tout cas j'avais moins de niaque je subissais un peu plus les éléments alors l'avantage de notre sport et en plus du surfski c'est que effectivement ça se joue la donne d'avoir un bateau très léger ça se joue la donne d'être d'avoir un bateau moins enfoncé dans l'eau mais à un moment donné comme il y a de l'inertie comme il y a une portance supérieure parce que le bateau il a plus de volume ben il vaut mieux être un poids corps qui est qui est en fonction de ses capacités qui est très intéressant et et mon obsession c'est plus d'avoir un poids corps qui se rapproche des des 82 83 kilos plus que des 80 quand je quand j'étais en tout début de de préparation dans mes années précédentes et et voilà donc en gros l'hiver je dois faire 85 kilos alors comme tout le monde j'aime bien bien manger voilà ben par contre pour pouvoir se priver il faut pouvoir donner un petit peu ben voilà de plaisir et que des moments ben voilà l'hiver je fais peut-être un peu moins attention à ce que je mange mais l'été ben voilà en plus ça s'y prête bien il y a les fruits il y a les les fruits de saison qui s'y prouettent qui font qu'on a envie de moins manger lourd moins gras et et donc voilà j'ai à faire attention mais pas tant que ça est-ce que les autres athlètes de haut niveau entre guillemets en Océane Racine ont ton gabarit parce que tu me sembles hyper lourd entre guillemets pour quelqu'un qui fait de la longue distance non est-ce que les autres sont comme ça aussi j'ai l'impression que le champion du monde Sean Rice il n'est pas tout léger il est épais Kenny Rice il est comment ça s'appelle et Coril qui est champion du monde aussi ils sont épais mais voilà après je ne les ai pas vus d'orce nu ils ont peut-être des plaquettes mais voilà je pense que ce n'est pas leur obsession du moment je pense qu'il y a le feeling après tu prends Ang McGregor lui je pense qu'il est au niveau poids corps rapport puissance il est au top niveau français je pense que voilà je ne suis pas je ne suis pas dans les dans les plus légers ça c'est sûr mais je ne suis pas dans les moins dans les plus lourds enfin moi aussi non non et comme je te dis l'avantage c'est d'avoir plusieurs types de bateaux et à un moment donné tu prends ton bateau en fonction de ton gabarit et comme tu as les éléments souvent dans le dos l'inertie fait voilà si tu as un bon feeling voilà je pense que Oskar Chalutki il était à un moment donné à plus de 100 kilos bon il a pas mal maigri des moments quand il s'est remis mais je pense qu'il y a il y a d'autres facteurs avant d'arriver sur l'obsession de poids à prendre en compte pour faire du haut niveau en océan racine alors après comme je dis rien n'est négligeable mais à un moment donné il faut passer du temps dans l'élément marin avant de d'avoir une obsession autre que que voilà que d'autres enfin voilà c'est pas des éléments négligeables au contraire mais il y a il y a d'autres d'autres leviers où où l'ascension et enfin voilà où la progression est plus fulgurante on va dire et voilà quand on va chercher des millième ou des centième ou des des secondes ou des petites minutes ben oui ben là ça devient une obsession je voulais justement parler un peu de ton métier d'entraîneur et un peu ton parcours professionnel est-ce que pour toi ça s'est imposé naturellement de devenir entraîneur de kayak ou est-ce que tu voulais faire autre chose à la base moi le sport m'attirait déjà donc je voulais être tout ce qui était du type prof de PS ou dans ce type de milieu là après avec le temps j'ai je me suis dit que prof de PS c'est pas ce que j'aurais aimé faire et j'adore mon boulot c'est-à-dire que quand j'entraîne ben j'ai pas l'impression d'y aller en reculons voilà quand je me lève ben je suis content d'aller au boulot et voilà de toute façon comme tout le monde l'a dit il faut pas compter ses heures j'essaye de pas en faire trop non plus pour pas que ça se ressente un petit peu mais mais en tout cas voilà c'est le métier du sport m'attirait après le je me considère et je et mon fil conducteur dans mon dans mon dans mon comment s'appelle dans dans ma façon d'entraîner c'est je veux être facilitateur de la performance c'est-à-dire que pourquoi je continue à faire du haut niveau encore alors que je vais bientôt avoir 38 ans c'est que tant qu'il y a personne qui me met dehors c'est que j'ai quelque chose à prouver j'ai quelque chose à montrer encore enfin pas montrer mais enfin j'ai pas même à prouver mais j'ai j'ai quelque chose pour faire avancer encore la discipline c'est-à-dire que la discipline chaque année évolue comme je te disais au début pour gagner à Chapa de France il fallait aller à 12 après à 13 après à 14 à 15 pareil donc je veux en être je veux être sur le terrain et que en plus le fait que je montre la voie parce que j'arrive un peu à faire des résultats pour mes jeunes j'essaye de voilà d'inspirer à ma manière et de le milieu est tellement complexe marin que si tu si tu l'as pas vécu c'est pas que t'es pas crédible mais c'est que t'as des raccourcis qui se font moins facilement que d'autres et et voilà ben je vais pas je vais pas pouvoir moi parler vraiment du point que tu sur la gestuelle même si je suis pas je suis pas débile là-dessus non plus mais mais par exemple sur la course en ligne ben par exemple sur sur une préparation de 100 mètres ben je vais pas être dans mon élément je sais sur les postures à prendre sur les machins je vais pas je vais pouvoir conseiller mais ça ça va rester du basique par contre sur sur tout ce qui est longue distance sur tout ce qui est océan racing et marathon du fait que je suis encore pas dans le match mais oui je suis dans le match dans océan racing mais ça ça permet d'être plus crédible et de et de d'avoir des raccourcis à donner quand j'encadre et et moi ben pouvoir tout simplement rajouter une marche encore à plus et à et à et à me dire ben tiens ben tant que je stagne pas tant que je progresse et tant que je régresse pas surtout ben je continue et et je continue à me faire plaisir parce que ben en tout cas ce qui est sûr c'est que j'ai j'ai à coeur à partager tout ce que j'ai appris et tout ce que j'ai appris soit en me documentant soit sur le terrain soit en étant un peu autodidacte en en tâtonnant un peu à droite à gauche sur des types de préparation des types de fonctionnement des types de parcours voilà donc il y a l'avantage c'est qu'il y a pratiquement tout à faire et qu'il n'y a pas un jour où je me dis tiens j'ai pas une autre idée pour pouvoir progresser ou faire progresser les autres donc ça c'est ce qui m'anime un peu et ce qui me permet d'être d'être pertinent dans ce que je dis au quotidien aujourd'hui tu entraînes aussi bien les très jeunes qui vont débuter le kayak que ceux qui sont entre guillemets athlètes et qui font des compétitions alors oui et non je vais pas te faire une réponse enfin je vais t'expliquer concrètement l'école de Paguet on est deux à encadrer on se partage un petit peu cette école de Paguet pour faire pour faire un truc les jeunes quand ils viennent chez nous au club moi ce que j'essaye c'est d'en faire des sportifs déjà dans un premier temps après dans un second temps j'essaye d'en faire des kayakistes et après on a la possibilité de soit les former pour qu'ils retransmettent soit et ou qu'ils fassent du haut niveau ou proches du haut niveau donc c'est un petit peu voilà les étapes que je me mets en termes de 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 formation pour mes jeunes après je pars je pars souvent sur de la relation entraîneur-entraînée pour moi il faut qu'il y ait une confiance c'est à dire que je vais être moins pertinent si j'ai une personne extérieure qui va venir et qui va me dire tiens fais moi une préparation pour cet objectif parce que je ne sais pas qu'est-ce qu'il a dans le ventre je ne sais pas s'il a envie que j'y mette des bâtons dans les roues s'il veut que j'y mette des coups de pied aux fesses s'il veut que je rentre dans l'affectif donc voilà c'est pour ça que j'aime bien ce métier d'entraîneur de club c'est que j'accompagne mes athlètes depuis le début et en fait quand il se passe senior je leur fais comprendre que de toute façon comme j'ai dit le modèle économique d'un club c'est des fois on ne peut pas forcément faire que l'entraînement c'est qu'il faut passer son autre partie du temps à faire l'encadrement pour des groupes pour des scolaires pour autre chose pour organiser les manifestations pour etc etc donc pour moi je leur dis de toute façon si vous voulez que je continue à avoir un regard sur ce que je fais la solution c'est que vous soyez acteur de votre préparation alors ce que je leur fais souvent c'est que quand j'ai à le faire je leur dis voilà proposez-moi des tendances de préparation une sorte de plan de cadre et moi je valide avec vous donc voilà donc après s'ils font du très haut niveau l'avantage c'est que les plans de cadre se rapprochent des plans de cadre des équipes de France donc c'est facile d'avoir un feedback de dire tiens est-ce que je fais ça est-ce que je fais ça de A à Z est-ce que voilà après le fait que j'essaye assez proche de connaître mes athlètes pour leur dire peut-être que cette séance-là ne fait pas l'impasse mais il y a une opportunité de naviguer avec Intel ils sont champions du monde peut-être fais l'impasse sur cette séance-là et tu auras plus à travailler ça et l'autre séance tu la recaseras après donc ce que je veux c'est qu'ils soient acteurs et de leur performance et moi je suis là juste un garde-fou pour dire attention je ne mettrai pas ce type de séance-là je ferai plutôt ça à ce moment-là et après de toute façon c'est à un moment donné le métier d'entraîneur c'est prendre des risques des paris est-ce qu'il va marcher avec l'un ne va pas marcher avec l'autre après c'est plus facile quand on est entraîneur de faire un programme type pour tout le monde et l'individualisation se fait pour moi sur de la préparation physique c'est-à-dire voilà je dis il te manque plus ça il te manque plus ça gestuel quand tu as la possibilité d'être en séance non encadré fais ce type de séance-là qui va être individualisé entre guillemets pour toi j'ai vu parce qu'on s'était eu au téléphone il y a quelques semaines avant qu'il y ait un nouveau confinement que tu organisais des stages qui étaient avant tout réservés à tes athlètes mais aussi ouverts un peu à ceux qui faisaient du kayak soit tout seul soit dans d'autres clubs est-ce que c'est des choses que tu organises régulièrement ces stages et est-ce que tu fais aussi des stages d'Ocean Racing ou quoi ? alors les stages entre guillemets alors je vais répondre plutôt au calme les stages au calme qui sont en fait que j'organise alors c'est souvent c'est des stages on va dire bateau directeur c'est-à-dire que comme j'ai dit si on a l'opportunité de faire d'Ocean Racing on va en faire maintenant la majorité des séances se font souvent sur le plat généralement j'essaye d'avoir un oeil sur un peu tout le monde et je ne veux pas laisser un petit peu des personnes sur la touche donc généralement ce stage-là je dis le matin c'est pour ceux qui vont entre guillemets le groupe élite ceux qui sont capables d'avancer à des certaines vitesses parce que je raisonne en vitesse d'avancement surtout c'est-à-dire que le matin c'est le groupe qui va réussir de faire du 12 km heure au minima parce que sinon il ne va pas être capable il va freiner le groupe et après l'après-midi je fais du tout venant plutôt sous forme de fractionné donc là en gros j'accepte tout le monde c'est-à-dire que du moment qu'on a une licence du moment qu'on est assuré du moment ça fait un partage quelqu'un va amener quelque chose sur un autre domaine donc chaque intervenant qui soit juste là pour prendre une séance et se greffer va apporter sa pierre à l'édifice pour moi et voilà va faire que la performance va être valorisée et que les donc voilà et après sur la pratique en mer comme je te dis c'est l'opportunité donc là c'est si on est capable de venir sur le type de sortie il n'y a pas de soucis si on n'est pas capable je n'ai pas peur de laisser du monde sur le bord et de moins en moins maintenant parce que pour moi en océan racing la sécurité doit primer avant tout c'est-à-dire qu'on a tout le temps un téléphone avec la position GPS en permanence sur un groupe WhatsApp donc je sais à chaque fois qui du groupe est avec moi on fait des rassemblements toutes les personnes je sais qu'elles sont capables de remonter en autonomie parce que comme je l'ai dit tout à l'heure les radeaux sont accidentogènes on peut casser les bateaux et avoir un trou comme je l'ai dit le bord est à 2 km avoir un trou dans un bateau c'est compliqué de le remettre sur le bord donc c'est pour ça que je m'assure d'avoir toujours un matelas au niveau de la prise de risque donc les personnes entre guillemets que je ne connais pas il va falloir que j'enquête un petit peu sur leur sur leur sur leur possibilité à faire le downwind du jour et si le downwind du jour c'est un downwind école ben banco ça marche pour tout le monde et j'amène tout le monde par contre si le jour il y a 3 mètres de vagues ben j'amènerai ceux qui sont capables de tenir dans le 3 mètres de vagues avec un petit matelas voilà donc je ne sais pas si ça répond à ta question ça répond ça vient à la question et entre guillemets voilà à un moment donné on faisait je fais 5 euros la séance mais c'était dérisoire c'était pour voilà pour dire le t'es en club chez nous c'est gratuit nos stages on me fait tout à domicile alors gratuit entre guillemets je fais payer toujours la navette la navette chez moi elle est à 2 euros c'est-à-dire chaque fois qu'on fait le don't win on met 2 euros dans la machine parce que souvent c'est tout le monde c'est tout le temps les mêmes personnes qui vont prendre leur véhicule pour pour tirer une remorque pour avoir un attache remorque pour avoir des barres de toit et à un moment donné il faut que cette personne là ok elle va payer son essence elle va payer son machin c'est c'est toujours délicat de faire payer des jeunes de machin parce que donc voilà c'est systématisé la navette le le walibi entre guillemets en question les montagnes russes c'est 2 euros et si on veut pas faire les montagnes russes on fait du point A et arriver point A un aller-retour et ça s'y prête bien aussi super j'arrive au bout de mes questions et on arrive au temps imparti qu'on avait un peu fixé est-ce qu'il y a des sujets qu'on n'a pas abordés que tu souhaitais aborder donc en tout cas je rebondis sur le fait que tu m'as posé la question donc tu es toujours le bienvenu pour faire de l'équipage et de faire de la mer et récemment j'ai eu enfin Babak c'est une personne qui m'inspirait quand j'étais jeune et j'ai vu qu'il voulait qu'il voulait s'essayer un peu au surf s'il était curieux donc je sais pas s'il écoutera ce podcast mais en tout cas je vais lui transmettre je vais lui transmettre de pouvoir l'amener à faire du K2 parce que la chance c'est de pouvoir faire du K2 et que on peut amener n'importe quelle personne moi souvent j'amène des personnes des lignes qui tiennent dans un bateau alors c'est difficile de leur faire comprendre qu'il faut qu'ils arrêtent de verrouiller le bateau et qu'il faut qu'ils laissent un peu parler leur hanche et qu'à un moment donné un bateau pour qu'il aille vite des fois il faut savoir attendre pas mûler et il faut savoir giter parce que sinon c'est là où on fait les travers on fait des boussoles pas des boussoles des essuie-glaces c'est à dire le bateau se met de travers et voilà donc il faut être capable de jouer avec avec l'Egypt donc ça c'est c'est vraiment un axe de travail après je suis j'ai bien aimé quand quand Babak a raconté sa course et sa stratégie de de quand il a été champion du monde et qu'il a dit que voilà il s'était calé sur sur Lutz Niboski et qui s'il y avait d'autres personnes devant ben il n'aurait pas été champion du monde ben moi c'est des pistes de d'infos que je veux avoir c'est comment les voilà comment les personnes ont réussi voilà leur course JP a parlé des des dames quand ils avaient fait 3ème au JO Max quand il a fait 2ème au JO ben j'aimerais bien savoir ben qu'est-ce qui se passe dans sa tête il est devant quasiment toute la course comment il gère la pression pour pas craquer totalement et garder une médaille ça c'est des des notions que que j'ai envie que tu nous amènes sur des futurs postes qui pourront être parlant en tant qu'entraîneur et en tant qu'athlète inspirant parce que effectivement c'est des formats de cours sur 1000 mètres où il y a plein de stratégies il y a des fois ça va gagner en en 340 il y a des fois ça va gagner en en 326 le 1000 en 350 ben c'est c'est des stratégies différentes donc voilà donc il y a des fois où des athlètes vont être performants sur du du vent de face des fois sur des bassins un peu compliqués sur des bassins qui vont rapides donc c'est voilà ces notions de course qui sont qui sont pour moi intéressantes sur des futurs post-cast après pareil à combien va va un maxime sur des vitesses instantanées sur à combien ça se gagne une course de fond c'est des analyses de moi à chaque fois que je fais quand je fais mes courses ben voilà c'est des éléments un peu parlants et au quotidien voilà de savoir qu'un chapitre de France de marathon ça se gagne en 13 5 14 en K1 voire en 15 km en K2 ben ça c'est des éléments qui peuvent être par là et on a tous un GPS à portée de main et qu'on voit entre le champion qui navigue à 15 km heure sur 2 heures et un champion qui est un moyen qui navigue en 12 et on voit au moins il arrive à avoir la marche qu'il a à faire et ça c'est des sujets dans lesquels je vais pas forcément j'ai des éléments mais que je suis curieux là dessus moi aussi j'aime beaucoup les chiffres mais tu vas être servi parce que là il y a Marie Delattre qui n'est pas encore sorti au moment où on parle donc qui va parler de sa course justement des jeux donc Maxime évidemment il est prévu mais j'attends encore un petit peu mais effectivement j'avais contacté Quentin Urban qui a disparu donc Quentin si tu m'écoutes recontacte-moi qu'on parle de marathon exactement après il y a Jérémy Candy il y a Stéphane Boulanger il y a Edwin alors après voilà il y en a plein il y a même Cyril qui est double casquette oui Cyril est prévu aussi il faut qu'on se capte il faut qu'on se capte pour s'amuser au niveau voilà après voilà donc une petite pensée pour lui en ces moments difficiles sans rentrer dans le débat voilà je me mets à la base à sa place et j'ai une pensée pour lui très amicale mais voilà en tout cas tout ce qui est cadence de course à combien va un K4 ça c'est des trucs qui seraient intéressants pour voir un petit peu que ce que font les autres et il y a un sujet que je voulais je voulais un peu aborder avec toi c'est alors rapidement c'est c'est apprendre à gagner c'est en gros dans ma carrière de sportif j'ai souvent été deuxième j'ai souvent dit est-ce que je continue est-ce que je continue pas et il y a des moments j'étais peut-être mentalement pas capable de gérer le truc dire tiens est-ce que je suis capable de passer de deuxième à premier quand j'ai fait 8 champion d'Europe d'Océan Racing à un moment donné il y en a pas mal de personnes qui me disaient ah mais c'est c'est un espoir c'est une performance on t'attendait pas forcément là tu t'y attendais et bien oui moi ça faisait un an que je m'entraînais pour et que comme je l'ai dit aussi à un moment donné c'est que si soi-même on ne croit pas en ses capacités il ne faut pas attendre que les autres y croient enfin voilà il faut être capable d'optimiser son potentiel quand on fait des objectifs être pas au-delà de ses capacités et pas en deçà de ses capacités sinon oui effectivement si on veut juste participer au chapeau de France il faut juste faire les sélections être à peu près dans le ventre mou et c'est bon par contre dire moi je veux être champion du monde demain moi je sais que ce n'est pas un objectif réaliste mais par contre essayer de rentrer à X pourcentage du temps du premier c'est grappiller des choses et je vais les grappiller je vais les faire grappiller peut-être que ce ne sera pas moi qui gagnerai les chapeaux du monde en étant français mais en tout cas on va essayer d'être facilitateur pour amener ce convoi de jeunes pour que ce soit l'avenir et que ce soit eux qui performent pour nous et dernier petit sujet que je voulais voir avec toi c'est tu disais qu'on manque de communication sur les réseaux alors le surfski il n'y a pas grand chose là c'est encore pire voilà d'essayer à ma manière sans que ça se fatigue trop le monde voilà trop d'infos pour moi depuis l'info donc j'essaye d'en donner à ma manière mais en tout cas je sache que les les chapeaux d'Europe en France d'Océen Racing seront filmés et sache que normalement tous les chapeaux de France de l'année prochaine toutes les disciplines confondues c'est dans les tuyaux pour les médiatiser donc la FEDE il travaille là-dessus donc moi je suis à la commission nationale d'Océen Racing donc on nous a on nous a un peu averti là-dessus de savoir comment comment on pourrait rendre nos disciplines un petit peu médiatiques et effectivement moi en tout cas quand je quand je parle de l'Océen Racing et le rendre plus médiatique le vecteur c'est les drones c'est-à-dire que je vois des courses un peu à Tahiti où le VA qui est le petit frère du surf ski je vois les moyens parce que c'est le sport un petit peu phare là-bas c'est diffuser les courses les grandes courses sur deux chaînes locales et moi je me régale alors souvent ça se fait ça se fait lever à minuit pour voir les courses avec le décalage horaire mais en tout cas les images qu'ils nous mettent je me dis c'est possible et voilà avec un peu de moyens et c'est ce qui va à mon avis rendre plus crédible et faire un pas en avant sur notre discipline et c'est marrant que tu dises ça parce que j'en parlais j'en parlais j'en parlais récemment avec Guillaume Berge que j'ai interviewé qui n'est pas encore sorti non plus au moment où on enregistre aujourd'hui et on parlait justement tout ça de comment médiatiser un peu le kayak tout ça et je lui disais il faut des images de rêve pour caricaturer je disais il ne faut pas faire des vidéos à Versuremarnes il faut faire des vidéos dans des endroits parathésiaques je dis venez avec bolette et filmez ici des séances ou des trucs je dis là ça va donner envie de faire du kayak et là pour moi l'Ocean Racing c'est pareil effectivement tu as les drones tu as de l'eau limite transparente et puis là j'ai regardé pas mal de vidéos avant de faire l'interview avec toi il y a des vidéos qui sont quand même pas mal à l'étranger où tu vois les courses et tout tu te dis bon tu ne vois pas je n'ai pas trouvé de les voir complètement mais tu vois ça tu te dis ah ça donne envie tu te dis vraiment mais effectivement je pense que les drones et puis le décor autour l'ambiance tout ça ça peut se faire nous en fait ce qui ce qui ne permet pas de se filmer c'est à dire que c'est les bateaux moteurs c'est à dire qu'un bateau moteur va être parasitant bon il y a eu des courses où les bateaux moteurs étaient un peu près et ça démonte le plan d'eau ça évite qu'on décode le plan d'eau c'est frustrant pour les compétiteurs donc voilà alors il faut trouver un juste équilibre entre ce qui peut rendre avec les bateaux moteurs un peu de plus loin le bord et les drones parce que voilà et après bon les drones ils gagnent en autonomie donc voilà après nous on fait des disciplines avec le vent plus il y a de vent plus on va avoir tendance d'attendre le vent et de faire la course quand il y a le maximum de vent donc les drones ils usent des batteries encore plus pour se stabiliser donc mais bon ça a un coût tout ça mais en tout cas la technologie va avancer et va avancer dans notre sens et la fédération j'ai eu l'impression qu'elle avance dans ce sens là et j'ai à coeur de voir un peu tous les événements un peu toutes les disciplines sur sa chapeau de France et normalement l'année prochaine en 2012 il n'y a aucun chapeau de France sur la même date pour justement permettre cette médiatisation avec le même le même protocole de caméra non mais là déjà on a vu cette année avec Sport Hall les piges en course en ligne c'était déjà j'étais content c'est une continuité voilà ça fait un moment que j'en parle j'en parle avec Baba que justement quand est-ce qu'on verra les courses c'est arrivé donc je doute pas trop que ça arrive un peu dans tout le milieu du cake après moi je trouve personnellement que tu fais pas mal sur Facebook personnellement pour parler du surf ski moi ça fait des années que je te suis de loin donc plus ou moins et je trouve que tu partages beaucoup même avec la page du club de kayak donc je trouve que c'est déjà pas mal ce que tu fais déjà à ton niveau pour essayer de médiatiser tout ça et c'est comme ça que je suis tombé sur toi assez facilement j'essaie un local aussi avec la presse tout le faire voilà après bah oui il y a d'autres réseaux il y a Instagram il y a TikTok maintenant il y a plein d'autres trucs mais bon à un moment donné voilà on n'est pas des voilà on n'est pas on n'est pas des communicants on n'a pas des agents on n'a pas des machins donc à ma petite échelle j'essaye de partager ce que je fais sans trop que ça soit pénible et redondant et et effectivement tant qu'on parle de kayak c'est top ouais ouais mais moi je trouve que ce que tu fais c'est déjà super et je suis content j'avoue que tu mets un post je trouve ça je trouve ça cool en tout cas je me dis tiens qu'est-ce qu'il a fait qu'est-ce qu'il partage donc là je trouve ça bien voilà pour continuer un peu dans le dans le surf ski Nico est-ce qu'il y a des personnes dans le surf ski que tu me recommanderais d'interviewer pour le podcast alors il y a oui il y a des noms alors dis-moi que je note comment ça s'appelle il y a il y a Benoît Leroux par son par son vécu du fait que voilà qui est ma génération et quoi on n'a pas forcément le même façon de courir il y a donc du coup voilà il est il est constructeur ou il était constructeur de bateau donc il a conçu ses formes donc ça peut être intéressant il y a Yannick Laousse qui a été longtemps qui a montré un peu la voix aux français comme quoi on pouvait performer à l'international donc donc voilà et qui qui a qui a des choses à dire voilà il est différent des miennes parce que il a une façon de voir les courses différemment de moi et il a une philosophie qui est intéressante sur comment aborder les courses voilà après c'est déjà pas mal t'inquiète pas après il y a Victor Doux Victor Doux oui je vois je le suis tiens Victor Doux et après il y a une personne qui qui m'intéresse aussi c'est alors je ne sais pas s'il va se rendre disponible ou il pourra le faire c'est c'est Philippe Bocard oui je vois très bien je l'ai sur ma liste aussi mais je pense que ça va être un peu difficile peut-être de l'attraper entre guillemets voilà parce que il a quand même des Olympiades et à un moment donné il s'y est mis au surf ski alors plus ou moins au tout début donc il n'a pas matché forcément mais il atterrit là après voilà après plein de personnes s'y mettent et s'y mettront je pense qu'un Etienne Hubert il sera content peut-être qu'une fois qu'il aura eu des médailles avec les 5 anons de voir voir ce qui se passe peut-être en océan Racine oui oui ça a l'air de lui plaire la dernière fois que je l'ai eu il était content de revenir de Guadeloupe où il s'était régalé il m'a dit donc en tout cas merci et oui il y a plein de bateaux et il y a plein de types de plans d'eau et il faut s'adapter à ces pour faire des choix choisir c'est renoncer comme je dis toujours ouais moi je dirais choisir c'est décider je trouve ça plus positif mais au choix oui alors après je l'argumente donc je reste pas dans le mais à un moment donné oui quand il faut faire des quand il faut trancher il faut trancher quoi il faut trouver voilà toujours du positif quand on doit trancher et bah super et bah merci Nico pour ce temps je crois que c'est le podcast le plus long depuis le début je me suis pas ennuyé j'avais mes questions donc c'est cool pour te contacter je mettrai le lien de ta page Facebook je pense que c'est plus simple oui il n'y a pas il n'y a pas de soucis et quand tu veux quand tu voudras revenir pour faire de l'Océan Racing je t'invite à jeter le nouveau référentiel Palais Couleur Océan Racing qui est très complet et qui va résumer beaucoup de choses et qui va permettre d'avoir du crédit en termes d'athlète nouveau pratiquant et entraîneur donc voilà il y a ce référentiel qui va de la pagaie verte à la pagaie noire qui est dans le support sur ski avec plein de ce qu'on attend des exigences d'une pagaie verte mais d'une pagaie noire aussi et de voilà et peut-être ça peut être un fil conducteur de faire des raccourcis pour des personnes qui n'ont jamais pratiqué l'Océan Racing et voilà et attendre qu'est-ce qu'on attend d'une personne du 2 mètres qu'elle soit capable de faire ça super j'ai noté je vais aller voir aussi et bien encore merci pour ton temps Nico et puis on se tient de toute façon au courant je vais transmettre ton invitation à Babac dès le podcast terminé sait-on jamais que ton rêve se réalise il n'y a pas de soucis ça marche super en tout cas merci et bonne journée ciao salut si vous êtes encore là c'est que l'épisode vous a plu dans ce cas je vous invite grandement à m'aider à faire grandir ce podcast en mettant une note de 5 étoiles et un commentaire d'encouragement sur l'application de podcast où vous l'écoutez et plus particulièrement sur l'application podcast d'Apple cela m'aidera d'autant plus à accueillir les meilleurs kayakistes français grâce à la crédibilité que vous me donnerez enfin vous pouvez retrouver la retranscription écrite de cet échange sur www.secretsdukayak.org en attendant laissez glisser et à la semaine prochaine et à la semaine prochaine et à la semaine prochaine